Et bonjour à tous, salut, salut les photos, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils vont, bonjour à tous, salut, 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 est-ce que vous avez passé une bonne petite journée, est-ce que tout va bien, est-ce que ça va un petit peu mieux, j'étais un petit peu malade moi pour ceux qui étaient là cet après-midi, j'ai somnolé toute l'après-midi et bon, les cachets ont eu raison de la maladie, la maladie est là mais disons que je la sens moins quoi, c'est assez extraordinaire, bonjour à tous, bienvenue les amis, j-1 avant la sonde anale du Strike Pass, oui on va parler pas mal de choses comme ça aujourd'hui, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, salut, salut, ça va ou quoi, qu'est-ce qu'ils disent, re-shieldrencorn, salut MyPrayer, salut Chocco, salut Jousseau, re-torifès, qu'est-ce qu'ils disent, salut Maharek, bonsoir à tous, le PEL a pas attendu l'arrivée du pass pour être en PMS, salut The Lord Burger, est-ce que vous entendez la clim ? Non, je crois que le son ça va, vous entendez pas la clim là, parce qu'il y a la clim là, salut The Lord Burger, salut Dark Selvedge, salut Toriwa, salut Boréal, Renayati, qu'est-ce qu'il dit, salut Varen, salut Erizaor, salut Bapetiste, refile, alors est-ce que ça va un peu mieux, je crois que ça va pareil, mais la douche et les cachetons à répétition font que ça va, pour l'instant, là je me suis quand même fait un petit grog des familles, un petit grog, alors j'ai mis, je me suis fait un petit grog à l'ancienne, triple dose, enfin voilà, faut qu'on batte le mal par le mal, salut Tonakir, qu'est-ce qu'il dit, salut Fun Shrek, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi, salut Avengers, salut il a combien le pass, pour savoir sur quelle durée mon prêt va durer, je sais pas, tonton, on va le savoir, probablement ce soir, vous l'entendez pas, pourtant, ouais, c'est ce machographique qui supprime le son, pourtant elle est allumée à bloc, là, moi j'entends le retour, mais vous, vous l'entendez pas, c'est assez incroyable, salut Nico, ça va ou quoi, qu'est-ce qu'il dit, il fait beau, il fait chaud, et bien écoutez, on a mangé dehors, les petits sont encore en train de jouer dehors, ici il fait une bonne, une bonne vingtaine de degrés encore à cette heure-ci, c'est assez incroyable, on a même regardé pour prendre un barbecue tout à l'heure sur Amazon, ouais, je pensais pas acheter un barbecue sur Amazon, mais si tu veux, quand tu regardes sur Amazon, tu t'aperçois que les commerçants de ta ville sont vraiment des voleurs, le barbecue à gaz, ici le petit modèle, c'est 350 euros, non mais attends, attends, déjà tu te dis, attends, mais c'est quoi ce barbecue, il est à 350 balles, mais c'est pas tout, sur Amazon, le même, le même, le camping gaz, le même, il est à 150, 200 balles de moins, c'est tout ce que j'ai à dire, et merci Jay qui s'abonne pour son huitième mois, merci tonton, la musique est super forte, il y a Flo Wizo qui s'est abonné juste avant le live aussi, merci à lui, je sais pas s'il est là, j'ai pas une connexion incroyable ce soir, mais il y a des problèmes chez Free salut Flop, qu'est-ce qu'il dit, salut Goku et Luffy, ça va ou quoi, re Raiden, ça va un petit peu mieux je crois, ouais, je me suis quand même fait un grog et je suis sous cacheton à bloc, donc on va voir un peu ce que ça raconte, salut Fidel, qu'est-ce qu'il dit, sur les deux dernières semaines, je me suis qu'au 5 jours à peine sur MSF, sérieux seulement, on t'a parlé du choc auto, c'est incroyable, salut Babyweed, qu'est-ce qu'il dit, oh putain, ça m'avait pas manqué ce taudeur, estate forever, qui s'abonne jusqu'en mai, merci tonton, qui repousse son abonnement jusqu'en mai, merci beaucoup gros, ça fait plaisir, salut Kyle, qu'est-ce qu'il dit, merci beaucoup pour votre soutien les amis, salut D-Tyron, ça va ou quoi, oui, le choc auto c'est incroyable, bon on va essayer de se boire ce rhum au chaud de miel, dégueulasse, quel enfer, ben ça va et toi le stade, qu'est-ce qu'il dit, écoute ça va un peu malade, mais je me suis cachetonné la gueule et du coup ça va mieux, je me suis aussi, toute l'après-midi j'étais en mode PLS, en fait j'étais couché sur mon canapé en mode position latérale de sécurité justement, j'attendais le strike pass, mais sans pouvoir dormir, tu vois, avec mes pensées qui allaient à droite, à gauche, qui reculaient, qui avançaient, c'était pas mal d'enfer, et puis finalement l'un dans l'autre, décès quoi, juste un petit décès, je me suis dit je vais reprendre deux cachets, parce que je les avais pris à midi, donc plus 6 ça fait 18, nickel, parfait pour le deuxième live, et je vais me faire un grog histoire de bien boire la gueule, et puis voilà, ça devrait passer. FIFA mobile, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça existe ? Salut Juancos, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi ? C'est trop de nouveautés, j'ai plus à supporter Scopelli. Ouais, je comprends. Pourquoi il y a une odeur de... Qu'est-ce que ça pue, le grog ? C'est l'enfer, on dirait du vieux bois. Salut Diabolotin, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi ? Ah ouais, c'est l'enfer, rien que l'odeur, c'est en train de me dégoûter déjà. Je suis déjà plus malade, rien que l'odeur. Bon les amis, parlons peu, parlons bien. Alors la maintenance ce soir, c'est pour intégrer le strike pass dans le game. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres trucs ? Je sais pas, de toute façon, demain je vous prépare une petite vidéo. Alors demain, je garde les petits de 9h à midi, je suis censé faire 3 vidéos. Et j'ai appris que j'ai gardé les petits, enfin je devais le savoir, mais j'ai complètement zappé. Donc je suis un peu en PLS. Je sais pas comment je vais faire. Au pire, je commencerai le live un peu plus tard, je sais pas. La tasse, c'est mon chien qui a pissé dedans, j'ai pas de chien. Du coup, j'ai que des enfants, donc du coup... Salut Loupa, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi ? Donc, le délire est là, quoi. J'ai bien bossé pour mon KGB, mon petit cabanon. Oui, bon c'est pas moi qui a bien bossé. C'est mon beau-père. Je lui ai acheté, je lui ai acheté. Alors les gars, quand même, attends. Je lui ai acheté une bouteille. Alors, je lui ai acheté que des produits locaux. Salut Mouadib, qu'est-ce qu'il dit ? C'est ce soir-là maintenant, soit à 1h du matin. Ouais, les 3 vidéos avec les gosses, ça va être compliqué. J'ai essayé de la reglisser de temps en temps. Et tiens, prends la tablette vite fait, là. Donc, on verra si c'est possible, mais voilà. Je lui ai acheté une bouteille de vin du Gno du coin, du pâté de Centolali, un saucisson... Alors, c'est du saucisson de porc, mais c'est du saucisson de porc qui vient du mézinque. Donc, c'est du fin gras, en fait. Tu vois, bon, c'est pas du bœuf, mais c'est comme le fin gras, donc c'est de la bonne cam. Je lui ai acheté du chocolat... Un espèce de chocolat bio à 5 balles, la moitié de plaquette. Ça vaut une fortune, mais c'est un chocolat qui est... Putain, je sais plus ce qu'il a de spécial, mais c'est de la patate, quoi. C'est du chocolat noir... Enfin, au fromage de bite, ou un truc... Enfin, c'est très, très bon, quoi. Et ça vaut très, très cher. Je sais plus ce qu'il a de spécial, mais tu sais, il est fait à la main, mal axé sous le coude et compagnie, quoi. Je lui ai pris de la compotée de piment au citron. Super, génial. Très, très bon. Qu'est-ce que je lui ai pris d'autre ? Je lui ai pris des petits gâteaux, je lui ai pris d'autres trucs comme ça, et tout est fait dans le coin. Ça vaut une fortune, enfin, c'est l'enfer, mais par contre, c'est très, très bon, et c'est que des produits régionaux, bio, quoi. Donc, ah, c'est les enfants qui ont chié de danseau, ça. Non, non, c'est tout à l'heure, la mise à jour à une heure. Une technique a fait ses preuves, un petit lexobie dans le jeu de la pique. Toi, tu fais pas... Tu... Tu l'as vu, toi aussi, ce reportage sur les années 60. Aïe, aïe, aïe. Le fin gras, il faut que tu testes, c'est super. C'est super, très bon. Donc, voilà. Oui, donc, en gros, assez extraordinaire. Donc, pas mal. Il y en a qui ont vu, j'ai fait la... Il y en a qui ont regardé la découverte de Crash Bandicoot ou pas sur la chaîne. J'espère que vous êtes bien marrés, parce que nous, on s'est bien marrés à l'affaire, en tout cas. Donc, voilà. Donc, demain, ouais, pas d'école. Bientôt, c'est les vacances, c'est l'enfer. Mais, d'un autre côté, vu que c'est des enfants de parents divorcés, eh ben, c'est moite-moite. Et ça, c'est pas mal, tu vois. Tu dis qu'il y a une semaine compliquée, puis l'autre semaine, ça va, quoi. Puis, donc, ça va. Et encore compliqué. Ceux-là sont pas trop chiants, donc encore, ça passe, quoi. Est-ce qu'il y en a qui trahirnent un petit peu le choc, les amis ? Alors, les prédictions sont un peu... Bon, elles sont pas hautes, tu vois, mais elles sont quand même assez... Assez hautes, tu vois. Salut, Préto, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Ah oui, l'exomile, oui, c'est pour les enfants. Ouais, c'était pour que les enfants soient sages à l'époque. C'est, ouais, c'est... Très, très bonne méthode, assez impréable. Donc, oui, du coup, on en est là. On en est là. Demain, on va en savoir plus sur le Strike Pass, donc potentiellement une petite vidéo qui sort. J'espère qu'on en sera plus demain, parce que j'ai pas de vidéo de prête pour demain, donc c'est un petit peu la PLS. Alors, je suis censé en faire, mais bon, demain, vu que j'ai des petits jusqu'à midi, donc potentiellement, peut-être que demain, le live commencera un petit peu après 13h, si jamais, voilà, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. J'espère que ce sera good. Une semaine de jeu, level 40, ça va ou je suis faible ? T'es très bien. T'es très, très bien. Je tryhard le choc, il n'y a pas trop le choix pour avoir des orbes D20. Ouais, pareil. 41 millions, c'est ouf, quand même. Et 31 millions pour les 100 écarts. Ah ouais, 31 millions, c'est ouf. Alors moi, je me suis dit que j'allais pas le faire. Je me suis dit, fuck. Et voilà, je me suis juste dit, fuck, quoi. J'ai pas le goût. Je n'ai pas le goût, franchement, de tryhard. Square Edgar, j'ai 6 étoiles. Je la forme même pas. Elle montera 7 un jour. Donc voilà. Il fait beau, il fait chaud. Les filles raccourcissent les jupes que du bon en vue jusqu'au prochain confinement. Fais une vidéo react. Tant que tu veux, tant que ça gueule. Vous aimez bien quand je gueule, quand je râle. C'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que je devrais faire des vidéos react où je suis sûr que ça fonctionnerait pour moi. Bon, on va peut-être se mettre en jeu. On rigole, on est là, mais... Ouais, je sais, je sais, je sais. Allez, hop, let's go. Bon, plusieurs choses assez incroyables. Alors, je sais pas combien il me manque d'items pour Miss Proxima, mais ça devrait pas tarder, là. Là, à mon avis, on va pas tarder. On est à ça, hein. On est à ça. Donc, ça va être pas mal. Il y a des petits likes sur le stream, les amis. Bon, je peux pas... Je peux pas faire grand-chose. Donc, voilà. On est français ou on est pas ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a des chaînes comme ça qui sont spécialisées dans l'actu et qui reactent à l'actu, tu vois. Genre PsychoDéclic. Et il y en a un autre, d'ailleurs. Comment il s'appelle ? Je m'en rappelle plus comment il s'appelle. Vous connaissez pas ? PsychoDéclic, là ? Le gars avec son gros truc qui protège son micro, là. Lui, laisse tomber, hein. Je l'ai connu. Il avait 10 000 abos. Maintenant, il a genre 100 000 abos. Et extraordinaire. Il réacte à l'actu. Il regarde. Il fait des vidéos sur le StiOS, salote. Oui, Dali Bourdin, c'est ça, ouais. C'est ça, Dali Bourdin. C'est PsychoDéclic, là. PsychoDélique ou je sais pas quoi, là. Et c'est des barres de rire. Enfin, c'est des barres de rire. Si tu veux te tenir à l'actu d'un petit peu tout. Salut DDDD Dems, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Bah, tu regardes ça. Salut Tsuki, qu'est-ce qu'il dit ? Lusty, c'est pareil, ouais. C'est le même style. Et c'est des mecs, à chaque fois qu'il se passe un truc, mais de n'importe quel sujet, hein. Ils regardent et ils réactent dessus. Par contre, les mecs, ils sont solides parce qu'ils en prennent plein la gueule. Ils en prennent plein la gueule, mais parce que tout le monde n'est pas à leur avis, forcément. Donc, c'est des mecs qui sont très solides. Par contre, ils ont des grosses, grosses chaînes YouTube. Ça fonctionne très, très bien. Ça fonctionne très, très bien pour leurs petites fesses. Tac. Il a fait une vidéo sur le dernier patch de Cyberpunk et il y en a encore plus. Ah ouais ? Regarder un live MSF, c'est raciste. C'est vrai, il a fait une vidéo comme ça ? Franchement, si un gars comme ça fait une vidéo sur un truc comme ça, c'est obligé, il va tomber sur un de mes lives. C'est obligé, je cartonne. Tu sais qu'être critiqué par un gars comme ça, ça fonctionne, tu vois. Enfin, je veux dire, on est dans le drama et dans le buzz. Demain, s'il y en a un qui connaît un mec comme ça, il peut lui dire. Réjord sec, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Presque toutes ces vidéos de la semaine dernière étaient toutes... Ah, mais il est raciste, c'est ça ? C'est un raciste ? Je sais pas, moi, je connais pas Lusty, je connais que Psychodélique, là. En fait, je l'ai connu grâce à... Vous vous rappelez de la chaîne de Webedia, là, qui avait fait un flop total, le live ? Bah, c'est grâce à ça que je l'ai connu, en fait. Mais sinon, je regarde pas. Ah non, il est pas raciste. Ah, le titre de ces vidéos ! Ah, d'accord. Ah ouais, bah, de toute façon, c'est le sujet depuis 20 ans ou 30 ans, ça doit être ça, le sujet, le racisme. Y'a que ça, de toute façon. Ça va, écoute, j'ai 4 élèves ce soir, merci, la Covid et le distanciel. Ah ouais, bah tiens, je sais pas un peu comment ça se passe si vous avez des gosses, mais ils font des tests à l'école et tout, maintenant. Ça, c'est incroyable. Ils font des tests à l'école, genre en mode, on va coton-tiger toute la planète, toute l'école, pour voir un petit peu ce que ça dit. On sait pas trop pourquoi. Donc, ma copine, du coup, ma copine, elle leur dit, mais c'est pour quoi faire ? En fait, c'est pour quoi faire ? Oh non, non, c'est comme ça ! Ah ouais ? Ah bah c'est comme ça ? Oh bah c'est mort, vous allez pas le faire au mien, alors ? C'est... Quel intérêt, en fait ? C'est quoi le délire, en fait ? C'est un... Enfin, quel intérêt ? L'intérêt, c'est de voir s'il y en a qui l'ont chopé, mais bon, vu que ça reste... C'est comme le THC, ça reste trois mois dans le centre. Il n'y a plus de drama, il y a un état de crise permanent. Et je parle d'MSF. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. On est en VG Pirate sur MSF. On est en VG Pirate sur MSF. C'est... C'est... On en est là, quoi. Roger Genf, ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Rip l'araignée. Bah je sais pas, ouais, il y avait peut-être envie. Il y avait peut-être envie. J'espère pas. J'ai la tête qui tourne. J'espère que je vais pas faire une syncope pendant le live. L'échec, c'est raciste. Déneiger la lait de sa voisine. C'est vrai ? Déneiger la lait de sa voisine, c'est... C'est raciste, je savais pas. Je savais pas. Alors, je suis pas un pro du racisme, mais... Mais... Et du coup, épiler la fouve de sa voisine. C'est raciste ou pas ? On en a fait mardi dernier, c'est du dépistage. Ok, ok. Arrêtez avec votre tonton. Il y a un youtubeur qui se nomme tonton. C'est une vraie purge. Et ça a 250k followers. Il y a un youtuber qui s'appelle... Il y a un twitcher. Twitcher. Un twitcher. Salut, Askaël, qu'est-ce qu'il dit ? Un twitcher qui s'appelle tonton. Un youtuber ? Il y a un youtuber qui s'appelle tonton ? Là, je savais pas, tu vois. Je connais le suisse, le gars de Twitch qui s'appelle tonton, mais... Par contre, il va falloir m'expliquer pourquoi, sur YouTube. J'ai constamment... Constamment, on me propose des vidéos sur Anna Taylor-Joy, celle qui a fait le... Je comprends pas c'est quoi le délire. Euh... Il y a un twitcher qui s'appelle... Un youtuber qui s'appelle tonton. Bah non, c'est le même. Non, tu parles de... Tu parles du mec de Twitch. Non. Tonton, le gars chauve, là. Le suisse chauve. Ah ! Et c'est... Ah, d'accord. Et c'est quoi que t'appelles une vraie purge, c'est-à-dire ? C'est quoi que t'appelles une vraie purge ? Tu l'aimes pas, c'est ça ? C'est du dépistage ? Ouais, c'est de la merde. Attention, c'est un suisse, ouais. Maintenant, tout est raciste. Génial. On vit une époque formidable. Tu l'aimes pas ? Bon, après, c'est... Après, c'est les goûts et les couleurs. Moi, j'aime bien. Mais après, c'est les couleurs, je veux dire. Oh, merde. J'ai appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. Tac. C'est un suisse, ouais. Ils sont tous chauves, ouais. Tous ceux qui marchent. Je comprends pas. Salut, Flo Wizo. Qu'est-ce qu'il dit ? Merci beaucoup pour ton abo tout à l'heure, tonton. Merci. Merci beaucoup, tonton. Ce matin, les mecs, j'ai maté Manu. Emmanuel Ferrara. Et j'ai bien rigolé, comme d'habitude. J'ai bien rigolé. T'as regardé, c'est live, le mec, sans... Sans arrêter avec sa mimique. Ah, ouais, ouais. Oui, ouais. Bon, après, c'est un style. C'est un style. C'est grâce à ça qu'il fonctionne. Les RS que t'as sur ton Hydra, c'est n'importe quoi. Oui. Dommage que ce soit de la merde. J'ai une connexion de merde, ce soir. Désolé, je sais pas ce qu'ils ont foutu sur l'antenne. Et en plus de ça, il y a tout prix qui déconne. Alors, c'est l'enfer. J'ai plus de... Ah, j'ai craqué, ça y est. J'ai pris la box avec la 4G, l'agrégation ADSL 4G. Parce que j'en ai marre, là. Tu regardes, mon ADSL, elle a planté. J'ai plus internet dans la maison. Et j'ai qu'internet dans la pièce de stream. C'est la merde. C'est la maladie du succès, tu gagnes des viewers, tu perds des cheveux. L'équilibre est respecté. Bon ben, je suis en avance sur la perte de cheveux. Je suis pas mal en avance sur la perte de cheveux. Parce que un cheveu n'est pas un viewer, en tout cas. C'est pas pro-rata. Ça, c'est sûr. Je vais boire ça, je vais probablement gerber, mais c'est pas grave. T'es passé à l'abonnement à 3 ? Comment ça ? À 3 mois ? Non, niveau 1 pour une durée de 11 mois, je vois. Ça fait plaisir. On a plein d'abos en ce moment, les amis. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous. Juste avant l'été, ça fait plaisir. Après, ça, c'est plus la faute à patch. J'étais déjà chauve avant même d'avoir des viewers. Mais du coup, si je comprends bien, c'est de votre faute si ça revient pas. Tu vas aller en Turquie pour rétablir l'équilibre de la force. Du coup, j'ai ce qu'il faut dans le dos. J'ai ce qu'il faut dans le dos. Et ça récupère l'équilibre de la force. 2300, c'est déjà pas mal, Lolo. Je t'ai connu, t'avais mis la bo. Ah, sur Twitch. Ah ouais, sur Twitch, on est parti de rien. Start from the bottom. Sur Twitch, on est parti de rien, ouais. YouTube, ça a piqué beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Ça a été beaucoup plus rapide, YouTube. Celui, Alex, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Fais un transfert du dos à la tête. C'est possible. C'est pas le même poids, le cheveu, tu vois. Il est plus souple. Il est taquin, celui dans le dos. Il l'esquive. C'est un peu comme une pruite. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne s'est pas fait. C'est logique, quand ça s'arrête de pousser sur la tête, ça commence dans le dos et sur les épaules. Ouais. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, moi, c'est un délire comme ça, ouais. Ça ne me dérange pas de me faire épiler à la cire et compagnie, tu vois. Mais il faut prendre le temps d'eux, quoi. Et vu que c'est ma mère qui m'épile le dos, tu vois. C'est à la cire direct. Là, bon, ça ne me dérange pas trop, tu vois. À part un peu vite fait, là, ça pique un peu, tu vois. Mais le délire, c'est qu'elle a un appareil qui date des années 80. Et si tu veux l'appareil qui date des années 80, rien que quand elle te passe l'appareil, déjà lui-même te démonte. Lui, il te fait plus mal que quand elle t'arrache l'épaule, en fait. Mais là, il faut que je le fasse parce que je ressemble à un orang-outan prépubère. Et c'est dégueulasse. Tant que ce n'est pas du pôle de huc qui remonte... Ah non, non, le pôle de huc est bien concentré dans le... Non, non, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je l'empêche. En serrant directement, c'est... Oh ! Ah ! Bon, après, c'est beaucoup plus puissant, mais... J'avais bien envie de tester, tu vois. Donc, voilà. Du coup, il y a quoi de prévu avec la mise à jour qui arrive ? Seulement, strike pass. De ce que je sais. Après, il y aura peut-être d'autres choses. Il y aura peut-être d'autres choses. Je ne sais pas. Ils ont peut-être oublié de scripter un perso à se faire démonter en raid. Je ne sais pas. J'ai regardé un documentaire sur le féminisme. Les arguments que les féministes ont sur les hommes, ça pue des chiottes. Elles parlent de l'égalité par rapport à des salaires hommes et femmes dans les mêmes branches de travail, par exemple. Professeurs et secrétaires, les salaires sont égaux. Ben, par rapport au salaire, je les comprends quand même. Enfin, je suis assez d'accord avec eux, tu vois. Même si moi, la seule cause que je valide, c'est la mienne. Ça paraît quand même normal que les mecs qui ont les mêmes études et les mêmes trucs ont le même prix. Qu'est-ce que ça va voir ? Et au contraire, de toute façon. On sait très bien, et c'est une réalité, on sait très bien que les femmes sont plus pointilleuses dans le travail que les hommes. Bon, après, évidemment, c'est une généralité ce que je fais. Mais en général, les femmes sont quand même plus pointilleuses que les hommes sur beaucoup de choses. On ne va pas se mentir, c'est la réalité. Donc, merde, c'est un 6,50, ça va. Je ne dis pas qu'elles travaillent mieux que les hommes. Je dis juste qu'il y a certains métiers, ou même pas une question de métier. Mais les femmes, c'est quand même assez pointilleux dans ce qu'elles font. En général, les femmes, elles sont... Enfin, je ne sais pas quelle femme vous avez connue, mais... En fait, tu vois, ma mère, elle est expert comptable. Je te dis, il n'y avait pas un truc qui dépassait du boui-boui. Et c'était nickel, quoi. Tout était nickel. Ma copine, je ne te raconte même pas. Elle fait le ménage quatre fois par jour dans la baraque, sachant qu'elle a une boîte de ménage. Pour l'instant, il n'y a pas d'infos sur Strike Pass, non. J'ai eu le camp de Bleed Store, ouais. Campagne de multiple de Fabril, yes. Le féminisme, ce n'est pas que le salaire, c'est un tout. Je ne sais pas du tout. J'avoue que moi, je ne connais pas trop les bails de ces histoires-là. De toute façon, le problème, c'est... Tu vois, le problème de ces causes-là, genre le féminisme, le racisme, tous ces trucs-là, c'est que suivant qui c'est qui parle, ça n'a rien à voir. Donc, c'est déjà à la base, personne n'est d'accord. Si tu veux, il y a un moment, moi, à partir de là, je me dis, bon, si personne n'est au courant de ce que les autres y pensent, si tout le monde se dit, moi, je suis dans ce coin-là... C'est un peu comme la politique, c'est pareil, en fait. Donc, je suis persuadé que les causes sont bonnes, mais le problème, c'est qu'il faut écouter la bonne personne parce que tu ne sais pas qui t'écoute. Il y en a, ils se disent de machin, de truc, mais ils n'ont rien compris dès le début, en fait. Je suis d'accord. Si les femmes gagneraient aussi bien que nous, on pourrait garder les petits à la maison et streamer. Je suis d'accord, mais c'est clair et net. Pointillot, c'est normal, pas le choix. Il faut faire gaffe à ne pas se brûler avec... Ah, le gros misogyne de... Ah, le gros misogyne. Ah, tu vas te faire sauter dessus, toi. Qu'est-ce que tu penses des féministes que les hommes, c'est tous des violaires et des harceleurs ? Je ne sais pas. Je suis un homme, je ne suis ni l'un ni l'autre, donc du coup, je ne sais pas. Avec ça, l'humour, il s'est fait enterrer. C'est aussi le fait d'arrêter de cartonner... Cantonner la femme à un rôle de bonniche et de moulagosse. Oh, ben moi, je suis... Je suis tout à fait d'accord. Tout le monde se trie dans les pattes dans ces mouvements-là. Se tire dans les pattes. Oh, écoute, c'est franchement... Enfin, c'est quoi ? Moi, comme je vous ai dit, c'est comme pour toutes les causes. Déjà, il n'y en a pas un qui est d'accord. Après, sur l'histoire des salaires, ça me paraît quand même logique. Que les gens qui font le même taf ou qui ont les mêmes études touchent la même chose. Ça, c'est quand même assez aberrant. Mais après... Après... Voilà, quoi. Je ne sais pas quoi te dire. La cuisine. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. Moi, tu sais, je ne suis ni concerné par l'un ni par l'autre. Donc, du coup, voilà, quoi. Ça, si ça parle de ça aux infos, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh... Qu'est-ce qu'on met pour survivre, les amis ? Ah, il y a de la chat de l'Inde. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, de la chat de... Vous n'entendez pas la clim, là ? Vous n'entendez pas la clim ? C'est un délire, quand même. C'est... Et il n'y a pas des problèmes de voix, de... Vous n'entendez pas des petits trucs de voix qui bougent ou... Genre, c'est un peu bizarre à des moments, ma voix ? C'est vraiment nickel, quoi. Il n'y a pas de sous-sai. J'ai un peu monté ma chat de l'Inde. C'est nickel. Je suis content. Ben là, il y a la clim à fond, hein. Si vous voulez que je vous montre... Vous voulez que je vous montre le bruit exact qu'il y a ? Alors, je vous montre exactement le bruit qu'il y a. Oh, merde. J'espère que je n'ai pas fait le bruit du truc. Voilà. Ça, c'est le bruit. Vous entendez, là, la clim ? Vous entendez, là, non ? Ah, c'est abusé, hein. Et hop, j'appuie là-dessus et tac ! Chocapic. Voilà. Tac, ça supprime. L'intelligence artificielle qui supprime. C'est ouf, hein ? Nvidia RTX, les amis. Incroyable. Ah, ben, à 800 balles, la carte graphique, il y a intérêt qu'elle fasse le café, moi, je te le dis. C'est insane, hein. 50 dB, la clim. Euh, ouais, elle fait même... Celle-là, c'est une qui ne fait pas beaucoup de bruit et je crois qu'elle est à 55 ou 65. Et elle ne fait pas de bruit, celle-là. Mais du coup, tu vois, il fait... Le truc, c'est qu'au moins, ça régule un peu la température parce que sinon, dans la pièce, il fait 25, c'est invivable. Et il est bon, le café ? Ouais, il est un peu... Il est un peu bizarre. Alors, ce live, c'était comment ? Un peu trop de vent. Salut, Thiron. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Euh... J'ai pas de nouvelles du pass, non. Elle te fait des oeufs, la carte graphique. Non, mais elle fait ça. Elle supprime le fond de la webcam. Là, c'est elle qui stream et qui enregistre le live. C'est ouf, hein ? Mon processeur fait que dalle. Ça bosse bien, quand même. Allez, jouez ! J'ai plus qu'un personnage. Will the guy, là. Will the do, là. Dégueulasse, ce truc. Vraiment, l'enferme. Oh. Si je suis encore malade, après avoir bu ça, je comprends pas, quoi. Donc, on en est là, quoi. Bon, alors, qui va prendre le strike pass, les amis ? Attends, je vais mettre son bonne qualité, quand même. Qui va prendre le strike pass ? En même temps, comment tu veux savoir si tu le prends ou pas, puisqu'on l'a pas ? Moi, je pense que demain, on va avoir des infos où ça va pop le premier. J'espère que ça pop demain, parce que sinon, demain, je sais pas ce que je joue. Autant, demain, il n'y a pas de vidéo. C'est un grog, parce que je suis malade. Joue la surnate, quel enfer. De toute façon, c'est pas moi qui joue, c'est l'IA. Enfin, je joue pas, j'appuie sur retour. Dépend du prix. C'est quoi exactement ce strike pass ? Alors, en gros, le strike pass, ça va être un... Un ajout de récompense dans les objectifs journaliers, d'accord ? Donc, les objectifs journaliers quotidiens, les objectifs quotidiens en bas à droite. Il va y avoir des récompenses en plus dedans. Et en plus de ça, il va y avoir des nouveaux objectifs en plus, qui seront que pour ceux qui ont le strike pass. Apparemment, ça va être le même système que le Mojo en RTA. C'est-à-dire qu'il y aura des niveaux. Tu gagneras des niveaux et du coup, des... Qu'est-ce qui s'est passé que mes persos, ils ont disparu là, alors qu'il n'y a pas eu de l'animation ? Et en gros, il y aura des niveaux et tu récupéreras des loot. Gouffre financier, pire qu'une bagnole. A priori, non. Si c'est comme le passe RTA en termes de ressources et 20 balles, tu le prends moi aussi, je pense. J'ai perdu, diantre, 20 dieu de bon dieu, 20 dieu de bon dieu. Ah oui, ça va aller vite les capacités mystiques là. Ça dépend du prix, du rapport qualité-prix. C'est plus rentable que la RTA, je le prendrai. Je pense que ça va être aussi rentable que la RTA, mais comme on en parlait cet après-midi, moi je sens qu'ils vont nous glisser. Je le sens gros comme un bateau au milieu du canal de Suez. Je sens qu'ils vont nous glisser une petite limonade en mode oui, vous pouvez faire vos raids en auto, oui, vous pouvez vous gratter le dos, enfin voilà quoi. On vous envoie un T-shirt Marvel Strike Force. Nouveau objectif pour les possesseurs du Strike Pass, dépenser 60 balles en boutique pour 5,5. Un pack ? Peut-être qu'ils feront un pack à 30 balles les deux, ou 20 balles l'un, 20 balles l'autre. Je pense qu'ils vont faire payer plein pot les deux. Je pense qu'ils vont mettre deux trucs hyper rentables. Comme ça, on prend tout. Parlons d'un autre sujet, c'est quand Batman et Superman vont débarquer sur MSF ? Très bientôt. Là, ils étaient occupés pour la Snyder Cut, mais ils n'ont plus qu'à faire un passage dans Naruto, et après ils arrivent. Donc, d'ici 2024 maximum. C'est un pack pour avoir encore des bugs, mais il est à plus de 20 balles. Ça sera non. Ouais. Les deux ensemble, ça coûte moins cher ? Je sais pas. Celui-là plus la RTA, je suis d'accord avec toi, ça va faire un gros gros abonnement tous les mois, ça va faire 40 balles par mois, ça va faire un gros abo. Ouais, ouais, c'est clair. C'est clair, ça va faire un sacré abo. Salut Dayton, qu'est-ce qu'il dit ? Je suis assez d'accord, ça va quand même piquer des verres. Là, pour le coup, ça va vraiment les piquer. Peut-être des soins spéciaux cadeaux ? C'est quoi que t'appelles des soins spéciaux ? Du Hanzaplast ? Du Strife ? Au cas où tu te cognes le coude ? Du moment que les récompenses ne sont pas revues à la baisse ? Pour ceux qui ne prennent pas le pass ? Oh non, je pense pas. Non, non. Oh non, non, ils feraient pas ça. Oh non, non. Ils font de la merde, mais là, ils n'iront pas jusqu'à là. Il faut que je mette du T4 dans ma Shadowland, elle est vraiment dégueulasse. Elle ne me donne encore plus envie de gerber que mon grog. Un gacha sur DC, ça serait le feu ? Ça existe déjà. Ça s'appelle DC... Comment ça s'appelle déjà ? Attends. DC quelque chose. Ou machin DC. Ça existe déjà. Depuis 2-3 ans. 4 ans même, je crois. Ah, des skins en cadeau ? Je sais pas. En tout cas, les skins, ça va pas tarder, les potes. Parce qu'ils leakent à mort des skins, là. Alors, ils ont pas leak ceux que j'ai eus, moi. C'est marrant. Ils leakent d'autres. Mais ça va pas tarder, je pense, les skins. Ça va être probablement dans la prochaine mise à jour. DC Strike Force. DC Strike Bug. Non, attends, c'est quoi ? C'est DC... Je me rappelle plus. Il y a un gacha qui existe en DC, mais il est dégueulasse, je crois. Ils vont pas mettre les deux passes en offre duo dès le départ. Ils vont attendre... Maybe. T'as peut-être raison. Déjà qu'ils finissent les Marvel, ce serait pas mal. Ouais. Sinon, j'ai test aujourd'hui le nouveau Marvel. C'est pas honteux. C'est quoi ça, le nouveau Marvel ? DC Legends, voilà, c'est ça. C'est quoi ça, le nouveau Marvel ? Qu'est-ce que t'appelles le nouveau Marvel ? Le pass Microsoft est à moins de 20 balles. Et c'est des jeux top moumoute, donc faut voir. Le pass Microsoft, il est à 10 balles en France. Il est à 10 euros en France, 9,99. Il est à 9,99. DC Legends, ouais. DC Legends est dégueulasse, ouais. Enfin, moi, je l'ai pas testé, mais tout le monde m'a toujours dit que c'était vraiment de la merde. Salut, l'être malin, qu'est-ce qu'il dit, ça va ou quoi ? Oh là, mais où la CB ? Ouais, c'est DC Legends, ouais. Le royaume de... Le royaume du Schmilblick, c'est ça, je crois. Incroyable. Il n'y a que des Astonishings en face. Putain, j'en ai plein de cul. Tout le monde joue ça. Il y en a marre. Et encore, il n'y a pas tout le monde là, donc quand tout le monde l'aura, ça va être encore pire. Bon, je dis ça, je la joue tout le temps, mais... Quel enfer. Les raids sont lancés en super... MSF, c'est le royaume du bug. Ouais. Je sais pas du tout, pour le coup... Je sais pas du tout pour le coup... Mais c'est quoi le nouveau Marvel que t'attestes, par contre ? Le Marvel Charlie Goff Legend, là ? Avec le... 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 Marvel... Euh... Pas Marvel Super War... Euh... Marvel Super War ? Non, attends, c'est quoi déjà ? C'est Marvel quoi, déjà ? Machine of Champions, là. Champions of the... Of the Night, là. Nul. Nul, 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 nul. C'est... Realme of Champions. C'est pas ça ? C'est Realme of Champions. C'est ça que t'as testé, c'est de la merde. Il est vraiment dégueulasse. Y'a... Y'a pas eu de téléchargement dessus, et... Les gens, ils ont vu la vidéo, ils ont dit stop, quoi. C'est Realme of Champions, je crois. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Et l'être malin qui sub... Jusqu'en Mars ! Quoi ? Comment tu fais pour allonger jusqu'en Mars, vu qu'on est fin Mars ? Merci beaucoup, tonton, ça fait plaisir. Merci beaucoup, gros. Pour son onzième mois. Quel homme. Quelle bête. Encore une astonishing. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on ait... La mise à jour à 1h du matin et pas à 20h comme d'hab. Parce qu'en fait, c'est la mise à jour durée... En fait, c'est une mise à jour 1h avant le reset. C'est une mise à jour qui va durer 1h. Et c'est à 1h avant le reset, en fait. Parce qu'en reset, probablement, on va pouvoir ou le pré-acheter. Ou voir un petit peu... L'être malin qui offre 5 abos sur la chaîne. Et il est fou ! Qui offre un abo à Wandamax, à Nocti78, à IDM City... IDM City, Vulfi, Utimeta. Mais merci, tonton, ça fait plaisir. Po, po, po ! On peut lui mettre des poètes à cet homme-là qui offre des abos à tout le monde. Merci beaucoup, gros. Et Tiron, qui s'abonne pour son 16ème mois avec son Prime. Merci. Si vous avez un Prime, les amis, n'hésitez pas. C'est gratuit pour vos abos. Donc, n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime. C'est gratos. J'ai pris un bon apéro, il faut en profiter. En tout cas. Merci, gros. On peut le remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le soutien à la famille. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, les potes. Et ouais, si vous avez un Prime, n'hésitez pas. C'est gratos, les Prime. Donc, vous n'entendez pas la Clim, vous êtes sûr. Merci beaucoup. Et ça peut être dans tous les sens. Incroyable ce chat. Ah, c'est ça que t'as joué, genre ça, du coup ? Putain, il n'y a que des Astonishing, Silver Surfer, machin. Plein le cul. Ouais, 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 c'est pas ouf. Niveau bug, ça se tient. La Hydra. Crâne rouge, défonce la Pymtech. La Hydra avec Zemo et tout, et crâne rouge dedans, c'est ça ? J'entends pas la Clim, mais je ressens le froid, c'est normal, docteur. C'est normal. Pas de coupure aujourd'hui. Non, on a réglé le problème. Ça y est, on a réglé le problème. Salut, Mastoc, qui s'abonne pour son 13e mois. Et le train de la hype ! Train de la hype, level 5 ? What ? On est en train de la hype, level 5, les gars. À 107%. Il y a quoi après le level 5, du coup ? C'est le max ? Merci beaucoup, les potes, pour le soutien, ça fait plaisir. What the fuck ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on est level 5 direct ? Du train de la hype, on a qui c'est qui a cassé le truc ? Qui c'est qui a cassé le truc ? Qui c'est qui a cassé le truc ? Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup pour le soutien, les potes, ça fait plaisir. C'est cool de se retrouver sur les lives, on se sent moins seul, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En choc, ma PymTech gagne pratiquement tout le temps contre les Asgardes. Oh quoi ? En période de Covid, c'est vrai. 107%, sinon tu serais pas à 100% aidé. Eh ouais, bah ouais, on est au max, les gars, le level 5 du train de la hype, c'est le niveau maximum du train de la hype. Ah, il a pas l'air d'avoir jubilé, lui. Il est nul, il est nul, bouh ! 30% doux, moi, j'ai vu, ouais. Ouais, c'est pas grâce à moi, enfin, je sais pas combien j'ai fini, mais à mon avis, c'est pas grâce à moi. Même si ça m'a coûté des putains de noyaux pour que dalle. Prochaine RTA, j'espère qu'ils vont banne Silver et quelques persos Astonishing X-Men, grave. Merci beaucoup, en tout cas les potes, pour le soutien. 100, 100, 9, 110% ! Et on monte, Flo Izo qui met 100 bits pour l'exam de la hype. L'exam tout court même. Merci beaucoup, tonton, ça fait plaisir. Merci, merci à vous les amis. Incroyable, quel soutien. Merci, merci, merci beaucoup. C'est parce que je suis malade, j'ai bonne mine, c'est ça ? Ah, je suis mort, je suis mort. Non, mais j'ai un truc dans la gorge, je pense que je vais tout couper directement, ça ira plus vite. Ouais, on va changer de gorge directement. En Turquie, ils font ça pas cher. Avec les cheveux, t'as un prix, si tu prends cheveux, ils te refont la gorge directement, ils t'enlèvent les amygdales. Et beaucoup moins de problèmes. Beaucoup moins de problèmes, à l'allergie, tout ça, ils deviennent tout, ça va très très vite. C'est 110% du level 5 de la trend life. Et Valou qui met 100 bits, merci. Comment il base, Valou, qu'est-ce qu'il dit ? Et se passe strike, merci tonton pour les 100 bits. 113% du trend life. Truc de malade. Je crois pas qu'on soit monté aussi haut. Ça doit être la première fois. En fait, la clim, c'est top pour les craves. Chez moi, tout est climé, en fait. J'ai chauffage au sol, donc j'ai une... Il fait toute l'année la même... Il va faire toute l'année la même température, si tu veux. Donc, si dans ma pièce de stream, il fait la même température, c'est bien. Et boum ! Jorssec qui met 200 bits pour la chauviture. Comblée par l'épaule du Cif. Merci, Jorssec qui met 200 bits. 120% du trend life. Du level 5 du trend life. Là maintenant, c'est pour intégrer le... Le strike pass. Du coup, vous savez combien c'est le pass ? Pas encore. Pas encore. Compris, toujours en attente. T'inquiète pas, ils vont l'accepter pour le strike pass. C'est un investissement rentable. Rus Canos, qu'est-ce qu'il dit ? Je suis KO aussi. La connerie des gens m'a épuisé au tap. C'est vrai ? Ah ouais, je connais bien. Je connais bien. Au magasin aussi, ça m'est arrivé souvent, ça. D'en avoir plein le cul parce que... Tu sais, il suffit que tu tapes trois... Trois... Deux, trois gens un peu à la ramasse. Et puis voilà. Non, mais la mise à jour, je pense que c'est pour... C'est... Attends, mais attends. Mais en plus, ils nous ont peut-être précisé exactement ce qu'ils allaient mettre. Je n'ai pas regardé. Mais vous avez... Je pense... Moi, j'ai un message. Mais je pense que vous l'avez eu aussi, non ? C'est... Il a... Attends, je vais aller vérifier s'il a été public ou pas, ce message. Encore un astonishing. Allez. Ouais, bien sûr. Marvel Strike Force. Marvel Strike Force, j'ai eu l'idée. Alors... Non, ça c'est mon groupe, ça. Je veux pas mon groupe, moi je veux l'autre. Marvel Strike Force. 2300 abonnés ? Rien à voir, c'est pas du tout ça. Non, mais... C'est où Marvel Strike Force, le groupe ? Ah, voilà. 31 000. 32 000. Quand ça rejoindre le groupe ? Non, non. Ah, Marvel Strike Force. Voilà, la page. Ah, si, si, c'est public, hein, les mecs. C'est bien public, hein. Bon, alors, attendez, je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Euh... Bonjour à tous. La saison 1 du Strike Pass sera mise en ligne le mardi 30 mars à 16h PDT, soit à 1h du matin ce soir. En préparation de ce lancement, le jeu sera arrêté pour une courte maintenance. Pour célébrer la sortie, nous vous donnerons des jetons Strike dans un message dans la boîte de réception du jeu. Une fois la fonction activée, vos objectifs quotidiens commenceront à contribuer à la progression vers votre Pass Strike. Comme la saison 1 commencera à 16h PDT au lieu de 17h PDT, donc ce soir à 1h du matin, elle durera 1h de plus que la saison 2 qui commencera à 17h PDT. Merci de votre patience pendant que nous lançons le Pass Strike. Voilà. Voilà, donc ça sera bien ce soir que c'est lancé. Et merci les amis, 22 abos et 400 bits pour ce train de la hype. Une exam pour Lolo avec bien sûr la Climoto dedans. Oui, 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 on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Salut OEF, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Je bosse dans un hôpital, j'arrive pas à faire comprendre aux gens de mettre leur masque correctement avec pas la moitié sous la bouche. Ouais, je... je comprends. Je comprends. Courte est égale à 3h ? Euh, non, je pense pas. Non, non, ça va être vite fait, je pense. Euh... J'ai juste envie de leur en coller une. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Pour célébrer le bègue. La Clim à 40 000 E. Ah, dans une exam, ouais, ça vaut... Ça vaut cher. Ah, je vous dirais que le Bata, le Bata, défoncez-le. Après, ils ont tous des Silver Surfer à 90K, je suis jaloux. Je suis quand même dans une jalousie incroyable. Ah, il faut qu'on dépense un petit peu d'or aussi. On a dit qu'on dépensait un million par jour maintenant. Alors, je crois que j'ai monté ma Minerva 7 déjà tout à l'heure. J'ai pas attendu, je sais pas pourquoi, j'avais pas envie. Bah, je voulais la mettre avant la GA. Et... Et voilà. C'est quoi les news ? J'étais en gros training tennis de table. Incroyable. J'ai soulagé par frustration d'avoir passé 3 heures en DD4 à cause du NEMA. Bah, il n'y a pas tant que ça de news, hein. La news, c'est qu'il n'y a pas trop de news. J'en ai un qui m'a sorti, le COVID n'existe pas ? Ah, d'accord. Ok. Oh, non, mais il y en a qui sont très très bons. L'exam GTRS avec l'aileron tribal. Avec le... Avec le... Avec le... Moi, je vais commander, tu sais, le petit autocollant avec la bretonne à l'esbraise, là. Je dis ça parce qu'en plus, il est sur le chat. Mais il est génial, ce petit autocollant. Tout le monde, là. Je sais pas si vous connaissez... Vous connaissez quelqu'un qui l'a pas ? Enfin, à part moi, je vous le dis. 24 sur 45, j'ai jamais arrivé à les faire. Euh, c'est normal quand j'ai les yeux... Euh, attends. Les mecs contre toi, Silver Surfer à 2 étoiles, il est pas débloquable à 3 ? Euh... Non. Il est débloquable à 2, je crois. Il est débloquable à 2, hein. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est normal quand j'ai les yeux fatigués, je lis des choses qui n'existent pas ? Euh... Possible. Possible. Salut Manuel. Le strike pass... Ben, le strike pass, il arrive ce soir à 1h. Voilà. Avec des bats, qu'est-ce que je remets ? Tu l'as pas, l'autocollant. En même temps que je t'écoute, je rejoue à Darkness Rises. Ah, Darkness Rises ? Non. Batman Dark Knight Rises... Non, attends, c'est quoi déjà ? C'est quoi le jeu déjà ? Si Dark Knight... Non. Dark... Batman Machin Rises, je m'en rappelle plus ce que c'est. En option, on prend le pare-buff. Le pare-buff. Oui, je vais le prendre en cas d'invasion zombie. Voilà, histoire qu'avec l'Aixam, on puisse passer même quand il y a une horde de zombies. Très important. Très important. Et avec, bien sûr, les piques sur les jantes. Directement. Il faudrait peut-être que je change de team, ouais. Darkness Rises. Ah, oui, ok, ok, ok. Je vais faire mes rotas FIFA Mobile, parce qu'il y a des rotas sur FIFA Mobile aussi. Ok. Ok. Non, mais je vais changer de team. Ah, là, ça va, je joue une Shadowland. Ah, non, c'est moi la Shadowland. Et je joue une Shadowland, incroyable. Là, il y a Boo Provocat. C'est un... Ouais, tu vois, dès que t'as un peu derrière sur Moon Knight, ça va très très vite. Beaucoup plus rapide. En cas d'impact, je suis en tourne sous une poule. Si jamais... Si jamais il y a des poules qui sortent du poulailler. Tu sais, des gros piques devant l'Aixam. Tu me diras, je pourrais embrocher les cochons, je les ramènerais beaucoup plus vite. Bon, revire-moi toute cette merde. Moi, je vais en faire de la... Tiens, regarde. Hop, hop, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Ah, on peut mettre de la Asgard. Moi aussi, hein. Ça peut être pas dégueu. Bah, mon Thor est dégueulasse, mais... La Tatana Noce. Ah, mon jeu lag, c'est l'enfer, hein. Je vais mettre... Tu sais ce que je vais mettre ? Le meilleur perso. Ah bah non. Ah bah non, pas du tout. Tiens, je vais mettre ça pour les emmerder, tiens. Il est taquin, putain. Ghost Rider. Il est dégueulasse, je crois, mon Ghost Rider. Non, il est pas dégueulasse. De J12. Bah, comme tout mon roster, en fait. J12 comme tout mon roster. Ça s'arrête jamais, par contre, ce truc. Quand t'es en clim, ça s'arrête jamais, j'ai l'impression. Il mouline depuis tout à l'heure, mais il s'arrête pas. Oh, ça va consommer, quand même, ça. Putain. Il mouline, mais il s'arrête pas depuis tout à l'heure. Après, ça fait du bien au moins. Ça fait bouger l'air. Je me sens... J'ai pas trop chaud, tu vois. Mais il va falloir détendre très, très vite, quand même. Tiens, vas-y, démonte-moi tout ça. Ah bah tiens, il n'y a plus d'Astonishing, là. Ça y est, je suis de casser un peu ses teams. Ça va mieux, là. Si ça mouline, il faut ouvrir de l'orbe. On va ouvrir de l'orbe. Il faut absolument que je dépense mon million, par contre. La clean ne s'arrêtera pas ? Ah ouais ? Pourquoi ? T'en as à vendre des parts buff ? Buff ? Ça peut m'intéresser. Facture EDF x2 ? Non, ça consomme que dalle, ça. Ça consomme rien du tout, ça. Les clean comme ça, ça consomme que dalle. Ça consomme pas beaucoup. Il y a un MM en RTA. Un MM, tu veux dire comme Lugle, là ? Non. Après, il y a un matchmaking. Oui, il y a un matchmaking. Après, est-ce qu'il y a de la MMR ? Genre, non, il n'y a pas de MMR. C'est un matchmaking qui est limité grave par le temps. Donc, du coup, tu tombes sur des astonishing tout le temps. Ah, il y a un multiple man en RTA ? Oh non, ça m'étonnerait, ça. Désolé, je n'ai pas entendu. Alors, c'est quoi que tu as demandé, déjà ? C'était loin. Ah oui, le Strike Pass, on n'a pas d'infos. Pour l'instant, on les aura à 1h du mat. J'habite dans le sud, sud, sud. Et je ne veux absolument pas de clim dans la maison. Il va falloir que tu aères très, très tôt et que tu fermes tes volets très, très tôt. Ça va, je monte à Strike Force. Ma gardienne à 184. J'ai juste ça, tonton. J'ai mis du Asgard, ils ont sorti de la symbiote. Ah ouais, ça y est, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est possible, je ne sais pas. J'espère que ce n'est pas le cas, en tout cas. J'ai gagné mon premier match. Trop content. Je ne sais pas, j'espère pas. Je ne sais pas, non, je ne pense pas. Je ne sais pas, je n'ai pas le moment de l'idée. Aucune idée. Je ne pourrais pas te dire. Je ne pourrais pas te dire, j'avoue que je ne sais pas. Mais je ne pense pas, je n'espère pas, en tout cas. Je n'espère pas, en tout cas. Ouais, peut-être. On va savoir, maybe. Maybe, maybe, maybe. Mais de toute façon, tout le monde joue en auto. Donc, s'il ne focus pas mon Greg direct, ça va aller très vite. Change de team et tu verras. Non, mais tu as peut-être raison. C'est l'enfer. Alors, à ce moment-là, si en face de moi, il y a mon contraire, il y a mon counter qui tombe. Pourquoi moi, je ne suis jamais le counter du truc d'en face ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Pourquoi le mec d'en face, il n'a pas son counter, lui aussi ? Du coup, tu vois ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui n'est pas possible. Sinon, on serait... Tu vois ? Joue ! C'est bien, on n'entend aucun bruit. Il y a les petits. Moi, je ne les entends pas de toute façon avec la clim. Mais du coup, on n'entend plus rien. Histoire que ce soit plus long et qu'on dorme sur le game. Bon, alors moi, je n'ai pas besoin de les faire, les daily, là. Je les éclate à la RTA et je serai bien large pour la semaine prochaine. Mais bon, ce week-end, je ferai quand même mes hebdos en 2-4-8. Mais ça me saoulait, ce poil de nez. Mais voilà, quoi. Tonton, j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas qui passait 5 ARS entre Minerva et Bonnie et Mr. Sinister. Mr. Sinister. Direct. Sans hésiter. Voilà. Voil y voilou. Ça, on peut le fermer, du coup. On ne peut pas le... Si je le ferme comme ça, ça ne va pas s'arrêter. Non, c'est bon. Ouais, direct sans hésiter, Tonton. Sans hésiter, Mr. Sinister, ça paraît quand même le plus logique dans ce que tu me dis, quoi. Voilà ce que je ferai. Après, je ne sais pas. Après, je ne sais pas. À combien on est sur les ventes ? Ben, moi, je ne sais pas encore. On va voir tout à l'heure parce que j'ai des orbes à ouvrir. J'ai deux jours d'orbes à ouvrir. Donc, on va voir tout à l'heure. Normalement, je suis bien. Je dois être... Normalement, ce soir, je suis pas mal. Je devrais... Probablement, je veux dire, attaquer la... La Cosmique. En DD4, puisque j'aurai ce qu'il faut. Donc, on est quand même dans quelque chose de type assez top. 26, 41. Je ne suis pas du tout, moi. C'est moi qui ai gagné, là ? Non, je suis perdu. Je suis nul. Il me reste des chaos à faire, mais je m'en fous. Tu vois, je suis déjà 91. Donc, je suis juste largeuse, quoi. Sachant qu'il y a le strike pass qui va arriver en plus, là. Donc, potentiellement, pas mal de ressources. Qu'est-ce qu'on gagne ? Incroyable. Incroyable. Ok, bro. Ok. Ok. Message. Récompense de Raed. Ouais. Oh. C'est rentable, le petit Fatalis, hein ? Ah. Donc, il faut que je dépense mon million journalier. Je suis déjà à 791.000. Là, il me reste 210.000. Attends. 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 Ratatata. Il me reste 210.000 à dépenser. Soit l'équivalent de... 210.000. Skin, j'étais en train d'up, déjà. Ah, j'ai pas la dernière, moi. Toujours. D'abord, la jambe droite. Puis, la jambe gauche. Puis, une gorgée de Volvic. Toujours. 210.000. Pile poil. Ah là 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 là. Mais on est dans la précision. Incroyable. C'est pas demain que je les ai 80. Putain, la vitesse où ça va ? Voilà. Comme ça, j'ai pris... Les petits noyaux de ses morts. Je suis un peu en PLS de noyaux d'ailleurs. Alors moi, je suis où du coup ? Moi, je suis palier 34. Actuellement. Dans le qui-vive. Mais. J'ai des trucs à ouvrir. Palier 34. Ah, j'ai de la RS au fait. Je vous le dis les gars. Palier 34. Mais j'ai 17 orbes célestes. À ouvrir. Donc voilà. J'ai désormais cassé le jeu. 1 million, c'est le dernier palier où il y a des noyaux. Oui. C'est ça. C'est une putain de bonne idée de faire ça en fait. Parce que du coup, au final, c'est pas qu'une histoire de noyaux en fait. À dépenser 1 million par jour. Parce que tu prends aussi pas mal de crédits d'équipement. Donc ça, ça vaut grave le coup. Et tu prends aussi des orbes de face. Qui du coup, te donnent des orbes d'or, etc. Tu vois, t'as aussi un peu de raid orange. Donc ça vaut grave le coup de dépenser 1 million par jour. C'est quoi la team la plus rapide pour faire de l'expertise en RTA ? Je sais pas. Je sais pas. De l'expertise. Moi, en général, tonton, je mets que des supports. Pour faire les trucs comme ça, je mets que des trucs qui survivent. Donc là, déjà, je mettrais NF, c'est sûr. Baron Zemo pour faire du kill en même temps, c'est sûr. Taskmaster, ça peut être pas mal. Après, tu t'en fous de la puissance. En vrai, ça n'a pas d'importance. Red Guardian. 1, 2, 3, 4. Et en cinquième, je sais pas. Tu mets Black Widow ou tu mets un truc qui fait des dégâts. Infirmière de nuit. Des trucs pour survivre. Je sais pas. Moi, j'essaie de mettre que des trucs pour survivre le plus longtemps possible. Ouvre-moi ça, vieux fou. Fallait faire 5145 points jour. Et je tourne à 7100. Oh oui, non, mais on est là. Vous voulez que j'ouvre ? Fallait 41. Bah déjà, je vais les ouvrir maintenant, celles-là. Allez, je les ouvre. Je m'en fous, je suis un dingue. Attends, j'ai pris les bonnes, là. J'ai pris les bonnes. Ouais, c'était les bonnes, je crois. Ouais, ouais, ouais. Let's go. Ok. Bon, le G15, le G15 dedans, j'en ai eu une fois. C'est vraiment d'une légende. Là, je veux de la pastille, moi. Fais péter de la pastille. Pourquoi du coup ? J'ai pas vu la réponse. Quelqu'un m'a dit, pourquoi ma clim reste tout le temps un humeur ? Elle s'éteint pas, du coup. Normalement, c'est censé s'éteindre, non ? Normalement de la merde, ce truc. Parce que là, elle ventile encore, tu vois. Bon, après, ça fait du bien. En vrai, elle ventile un tout petit peu de froid. Bon, il fait quand même 25, mais du coup, je le sens moins, quoi. Il faudrait que je la mette vers mon ordi. Parce que lui, il doit avoir chaud quand même. Par là-bas. Quoique, le nom, ça ventile dans toute la place. En vrai, c'est good. En vrai, c'est good. Lolo, tu as utilisé quoi pour passer les nodes de Taskmaster en campagne ? Oh, je pourrais pas te dire, tonton. Il faudrait regarder sur la chaîne, parce que je te dis, les campagnes, moi, en général, je les démonte. Donc, je pourrais pas te dire, tonton, il faudrait vraiment regarder sur la chaîne. Quand ça a été libéré, il faut regarder campagne, fatalisme, machin truc, ou tout ça. Parce que moi, je me rappelle pas. En général, je me fais pas trop chier. Donc, voilà. Salut, Jo. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est vraiment la loup, ces orbes ? Ouais, bah, c'est un petit plus. Oh, oh. Et Julie, qui s'abonne pour son 18ème mois. Mais merci, comment elle va ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Les récompenses sont vraiment merdiques. Ouais, ouais. Bon, après, c'est un tout. C'est pas que les orbes, mais oui, c'est vrai. Comment elle va, cette Julie ? Hier, j'ai one-shot la note 5 de DD4. C'est cool, ça avance vite. En fait, c'est de dimension noire. Ouais, jusqu'à un certain point. Tu vas voir qu'il y a des notes qui sont abusées. Après, il ne faut pas trop se fier sur mon run à moi. Parce que la note 6, par exemple... Oh, tiens. Ah, bah non. C'est un G15. Ah, c'est de l'élite 5 ? Putain, la vache. Parce que moi, la note 6, je ne l'ai pas reset. Donc, il y avait des personnages en plus. Mais la note 6 reste quand même assez dure. Elle a fini à 20h. Bah, GG, ça. GG. Ça fait 2-3 jours qu'on n'a pas vu Roche. Je suis en train de me dire. Ça fait quelques jours qu'on ne l'a pas vu. 125, ils ne se sont pas foulés quand même. Ok. Bon. Je vais voir un petit peu ce que ça raconte. Je suis phase 39, du coup. Oh, je vais avoir un Zemmons 5 RS. Oh, Dieu. Oh. Ok. Et donc, moi, ce que je veux, c'est ouf. Attends, mais je vais avoir le temps de finir. Ah ouais, il y aurait 6 jours, mais je suis là. Et je sens qu'ils vont nous mettre des chocs intéressants la semaine prochaine. Je vais être dégoûté. Moi, c'est ça que je veux. Il m'en manque... Bah, il m'en manque... Il m'en manque 1. Combien il en faut déjà, pour elle ? Il ne m'en manque pas beaucoup, en tout cas. Il doit m'en manquer 1. Ah non, il en faut 72. Il m'en manque 9. 72, ouais. Elle essaie toujours de refourguer sa voiture. Elle est passée sur le bon coin, c'est pour ça. Je viens de la passer G14. Bah, moi, elle va passer G15 là, là. Là, cette semaine. Normalement. Si j'arrive à avancer dans cette merde... Donc, tu devrais pas avoir de soucis. Ah, je l'avais déjà 5 RS, Zemo ? Ah non, je me disais. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? 99K à 109. Ah oui. Ok. Pas mal. Pas mal du tout, cette histoire. Alors, il faudrait que je remette ça un peu sans en ordre, parce que c'est dégueulasse. 639, 605... 539, 487, 70... 32, 37... Hop. Je sais pas pourquoi c'est au-dessus, ça. Bizarre, ça. Oh, ben Dieu ! Et Joe qui s'abonne avec son Prime pour son deuxième mois. Ouais, comme je vous le disais, le Prime, c'est gratuit. Tu n'hésitais pas. Merci beaucoup, tonton. La note 7 de la DD4, elle est hard ? Ouais, apparemment, tout ce qui est cosmique est super dur. Donc, on se dit pas dans la même examen. Oh ! J'ai mis un coup de genou à défaut de mettre un coup d'autre chose. Dans le bureau, putain, ça va vibrer en tous les sens. J'ai réussi à oublier mon café, c'est dégueu froid. C'est dégueulasse. 37, 32, 24, 84, 83, 69, 58, 55, 54, 52, 5... Oh ! 53, ça a pris une petite place. 40, 35, 34, 30, 30... 7, 19, tiens. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il s'est... Ah oui, bah oui, je l'ai passé, j'ai 15. 307, les clés de ta 106, 86, 80, 78, 76, 78, 78, 78, 323, 78, 861, qui dit mieux ? 429 ! 245, 239, aucun n'est pas mal. Bon, vivement qu'ils sortent un petit peu du Factor X, que je puisse faire une nouvelle team, et aussi le Silver Surfer, que je puisse faire une nouvelle team. Mon équipe cosmique, DD4, Kul, Thanos, Minerva et Proxima. Bah, c'est la même que la mienne ? Ah non, moi, il n'y a pas Kul. Moi, il y a... Et là ! Ce jeu ne sait quoi. Avec Emma et Strife, qui font Kul. Ouais. Ah ouais ? Putain, quel enfer. Tu touches un peu de maille sur les aboprimes ? Ouais, ouais, pareil. Pareil que... C'est pareil que les autres. Il y a quelques... Au début, quand j'ai commencé, c'était... Tu gagnais plus sur les primes, bizarrement. Mais maintenant, c'est pareil. Ou c'était le contraire, je ne sais plus. Maintenant, c'est pareil. Euh... J'ai mis isofantassin sur Taskmaster et la mercenaire passe beaucoup mieux en choc. Ah ouais ? Ah ouais ? Laisse-moi jeter un... Laisse-moi jeter un millefeuille dessus. Il est où ? Il est où, il est où, il est où ? Parce que moi, c'est quoi, moi, que j'ai ? Les tirs ailleurs ? Un fantassin ? Un... Ah ! Allez, let's go. Let's go ! Euh... Achète le Silver Surfer ? Bah, je vais probablement le faire. C'est de la tristesse. Mais à moins qu'il soit... On verra le strike passe demain. Le souci, c'est qu'Ella a les mêmes composants comme... Waouh ! Et Charlie, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qui offre 5 abos sur la chaîne au-dessus. Mais calmez-vous, les gars ! Il est fou, ce tome-là ! Il offre un abo à Aspilus, NoStyle, Astagot, NoCrap, Alistar. Merci ! Po, po, po ! On peut lui mettre des poètes à ce tome-là ! Charlie qui offre 5 abos. Merci beaucoup, tonton ! Merci pour eux. Merci pour eux. Merci beaucoup pour moi aussi. Merci beaucoup, tonton, ça fait plaisir. Merci. Ça tue, ça ? Ça fait plaisir. Merci, les amis. Oh là 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 ! Ah ! Climoto ! Ça fait être mon premier perso à 100k. Eh ben, GG, tonton ! GG à toi. GG à toi. On te met des poètes. GG. Salut Angus, qu'est-ce qu'il dit ? 100k et pas des moindres. Merci en tout cas à toi, ça fait plaisir. Attends, mais là, je suis à deux doigts de... Je suis à deux doigts de prendre la clim. Bisonne ! Bisonne ! Ou la caméra de recul sur l'exam, les gars. La caméra de recul sur l'exam. Tu sais, comme les golfs, le truc, il s'élève et... Putain, tu... Ah, putain. Voilà. Donc, voilà. Tu perds toute la synergie attaquante avec les autres Mercos, le passé fantassin, c'est demain, je trouve. Ah ouais ? J'en sais rien, cette équipe est tellement vieille que je ne sais même pas comment il faut faire. Je ne me rappelle plus. Euh... Ben non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, en vrai. On peut test, je veux dire, on peut test de mettre comme ça pour voir. Ben, en fait, tu as deux attaquants à côté, donc... Alors, qui a braqué l'épicerie du coin pour se payer le strike pass ? Pas encore, mais j'ai commandé un pistolet à eau. Voilà. Une réplique. Une réplique. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Le... La... La... Oh ! Diandre. Bon, les mecs, vous savez quoi ? Je voulais juste vous dire que ce matin, quand j'ai farmé mes items et que je me suis aperçu qu'il n'y avait plus le x3 sur les items, je me suis dit, j'ai vraiment une vie de merde. Parce que franchement, le x3 sur les items, il ne fallait jamais nous mettre ça. Ah là, là, c'est nostalgie direct. J'ai envie de chialer à chaque fois que je farm. Ah là, j'ai envie de chialer à chaque fois que je farm. C'est... Je suis dégoûté. Je suis littéralement dégoûté. C'était bien, le x3. Euh... Maintenant, ben... On est triste. On se sent pas bien. On se sent vraiment pas bien. Énormément de déceptions dans tout ça parce qu'on va se voir là, quoi. C'est... Ça fait bizarre, quoi. Un pistolet nerf ? Ouais, 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 ouais. Ça se fait tout à fait, hein. Ça se fait tout à fait. C'était vraiment trop bien le x3. Je suis dégoûté, hein. Non, mais sans déconner, je suis au bout de ma life, hein. Ce matin, j'ai farm. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu pourri ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Mais on n'a rien, en fait. C'est quoi ce truc ? Non, en fait, t'as rien. En fait, tu farmes toute l'année. Tu farmes en un jour qu'en trois semaines de jeu. Et l'être malin qui met... Je sais même pas, ça s'affiche même pas. Qu'est-ce que t'as mis ? Mais il est fou. Il a mis 500 bits, mais il est malade. Ça s'affiche même pas dans mon truc. Merci beaucoup, l'être malin qui met 500 bits, mais il est fou. On peut lui mettre des poètes à cet homme-là. Merci beaucoup, tonton. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça sera dans le stack pass pour le x3, t'imagines ? Merci beaucoup, gros. Merci. Merci pour le soutien. Pour les vitres électriques d'Alexa. Non, mais je voulais garder le... Le moulinage. Merci beaucoup. Re, Polo Polo, ça va ou quoi ? Ah si, ils mettent le x3 dans le strike pass, même à 50 balles, ils le vendent, ils le vendent. 100% ils le vendent, même à 50 balles. C'est sûr. Là, je serai en mode mouton. Non, non, 50 euros. Chéri, ça serait pas mal que tu m'emmènes au resto. Non, non, non. Dégage. Laisse-moi tranquille. Jouerai MSM, je t'en rappelle. Allez, hop, tac. Et bim, dis noyau. Je suis un monstre. Quel joueur ? Aucun changement, car 3 x 0 égale la tête. C'est vrai. Oh ! Mais on n'a pas de guerre. On n'a plus de GA, les amis. Non ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Attends, j'avais pas vu le truc venir, là. C'était à 21h, la GA ? C'était pas à 20h ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va plus jouer les GA en live ? Ah, mais non ! Attends, mais c'est quoi le dahlia ? Attends, mais ça, il y a un délire, là. C'est quoi ce bad ? Pendant que vous étiez en mode plein écran. Ok. Ça a bug ? Ah ! Je sais pas si c'était écrit que ça commençait demain, je comprenais pas. Ah, c'est un bug ! Je me suis dit, merde, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va être obligés de discuter et tout. L'enfer. L'enfer. Quelle angoisse. Ça va, ils l'ont pas trop taillé dans le marbre, quand même, le personnage. Franchement, ils auraient pu le faire un peu plus musclé. Après, c'est question de goût, t'as vu ? Mais je le trouve quand même un peu fade, en termes de musculature. C'est vraiment pas ouf pour un personnage aussi puissant. Et dans les communiques, c'est dans tout, hein. Il a une puissance naturelle incroyable. J'aurais pu quand même le faire un peu plus baraque, non ? Vous en pensez quoi, les amis ? Les muscles avant ou après le lait ? Avant ou après le lait, les muscles ? Petit bug. Ah, c'est un bug ? Un bug ? Bug ? J'ai pas pris le strike pass. J'en étais sûr. Je le savais que je devais le prendre. Je savais que je devais le prendre. Ça me dégoûte. Plein de cul. J'ai une vie de merde. Il est plus taillé comme un cycliste qu'un boxeur. Trop de muscles, tu le muscles. Ah bah moi, à ce niveau-là, je suis tranquille. Je tue pas les muscles. Et voilà. Ah, on a quand même un petit bout de guerre. Alors attends, on va aller peut-être raid un petit peu, non ? Histoire de voir ce que ça raconte. Ultimus, on est reparti sur du 7. Let's go. Let's go. Les muscles ? Ah, c'est avec le strike pass. Salut Gorard, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? C'est avec le strike pass. En fait, quand tu prends le strike pass, t'es plus musclé. C'est ça ? J'achète. J'achète, tiens. Un bug de Scopelli, c'est pas possible. Par rapport au prix du perso par Scopelol. Ouais, il aurait dû être comme Hulk. Tu veux dire petit et crapu ? Ou tu veux dire pas du tout réaliste ? La muscle ou la musculatine ? T'es plutôt muscle au chocolat ou musculatine ? Ah, je vais en faire. Faut que j'arrête de traîner avec vous. J'utilise plus la symbiote ? Bah, non. Non, Jubilé m'a coûté 100 balles, donc je la joue. Voilà. Mais ça peut changer. Jadis, peut-être, maybe. Je ne sais pas. Pour l'instant, non. Non, mais ça passe très bien. Avec 304 puissance de moins, ça fait le même résultat. Donc, même mieux. Donc, bizarrement, écoute, je sais pas quoi te dire. Du coup, j'utilise ça, quoi. C'est bien, là, Clima. Parce que tu vois, l'après-midi, j'avais chaud. Pendant que l'a aidé, j'avais chaud. Mon ordi, il chauffe de ouf. Enfin, c'est la carte graphique qui chauffe. Ah, maman ! Prends, maman ! Non, donne-moi l'autre. Ça ne m'arrive plus forte. Vous connaissez un petit peu, ce genre de truc ? Dites, les gars, les gars, je suis comptable. Oh ! Alors, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai besoin d'aide, d'ailleurs, en ce moment, par rapport à la comptabilité. J'ai un souci avec les ventes d'hier, avec les loot x3 au lieu de x2. 0 x2 ou 0 x3, ça fait toujours 0 ? Ouais. C'est vrai, mais c'est vrai que je suis très con parce que j'étais à deux doigts de prendre rendez-vous avec un comptable qui va me facturer probablement 200 euros deux heures. Et du coup, je me dis que peut-être que je vais demander à ma commu si quelqu'un est comptable. Expert comptable, en fait, même. J'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît vraiment, par contre. Pas quelqu'un qui fait la comptabilité d'une boîte ou un truc comme ça. J'ai besoin de quelqu'un qui travaille en cabinet comptable pour avoir des informations sur quelque chose, si c'est possible. J'aimerais ne pas payer d'impôts. Je ne paye pas d'impôts. Non, j'aimerais... Je cherche des informations sur quelque chose. Arrêtez, il n'y a pas de bug dans le jeu ? C'est des erreurs d'affichage. Non, c'est que nous, on s'attend à quelque chose. Ça fait toujours 0, mais 0 x 3, c'est toujours mieux que 0. C'est vrai. Info du... Enfin... En fait, je n'ai pas de problème avec les comptables d'entreprise. Ou quoi que ce soit. C'est juste que je pense que les comptables dans les cabinets de comptables sont obligés d'être... D'être à jour sur la législation, tu vois. Et là, j'ai besoin d'un truc. Et vu que ça change tous les ans... Et le truc que moi, je vais demander a probablement changé récemment, en fait. Parce que, de ce que j'ai compris, ça a changé. Et du coup, j'aimerais avoir des infos. Plutôt assistant comptable confirmé, mais demande toujours. C'est par rapport au statut de micro-entreprise, en fait. Et on m'a dit quelque chose, et j'aimerais savoir si c'est vrai. Je suis pas envie de payer 200 balles pour ça, si c'est vrai. Mais après, il y a plusieurs choses que j'aimerais savoir. J'aimerais parler vraiment une petite heure ou quoi, avec quelqu'un qui se connaît vraiment, en fait. Vraiment, vraiment, bien, bien, bien. Après, assistant comptable, c'est pareil, en vrai. Ah, je suis déco. Super, génial. Très, très bien. Les décos, ça part de là. Ah ouais. Ça y est, ça recommence, cette merde. Pas d'accès à Internet. Et ta sœur. Et ta sœur, est-ce qu'elle a un accès à Internet ? Ah oui, j'ai plus du tout d'accès à Internet, là. Ah ouais. D'accord. Ah, RIP. RIP Internet. Je crois qu'on a RIP Internet, les amis. RIP Internet total. Totalement RIP Internet. Décidément, en ce moment, c'est la fête du live. C'est quand même pas mal la fête des lives. Gros, gros RIP Internet. Je ne suis plus du tout pot. Ah, la Freebox remarche, par contre. Incroyable. Ah, ça y est. Je suis back. J'ai re-Internet. J'ai re-Internet, je crois. Est-ce que j'ai re-Internet ou pas ? Ok, j'ai re-Internet. Ok. Vous me voyez ? On me voit, on me voit plus ? Je ne suis pas reco au live pour l'instant. Reconnexion en cours. Ok. Je ne sais pas ce qui se passe, les amis. Tristesse, désarroi. Je ne suis plus co encore ? Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette TISA ? Ah, si je suis connecté, là, par contre. Ok. Ok, c'est bon. J'ai Internet, mais je n'arrive pas à me reco sur le live. Ah, quel enfer. Oh là là, la vache, la vache, la vache, la vache. Quel enfer, putain. C'est vraiment l'enfer. C'est vraiment l'enfer. J'en ai plein de culs en ce moment. Il n'y a rien qui fonctionne. J'en ai vraiment plein de culs. J'en ai vraiment plein de culs, 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 plein de culs. Bah, je vais couper l'enregistrement YouTube et j'envoie la deuxième partie du live juste après. On redémarre, la deuxième partie du live. Ah, il y en a marre en ce moment. Il y en a marre des connexions. C'est l'enfer. Ok, c'est back. C'est back. Plein de culs. Plein de culs. Plein de culs ! Plein de culs dans ce moment-là. Ça, plein de culs, plein de culs, plein de culs. Donc, du coup... Alors, attends, parce que du coup, je suis arrivé à récupérer le chat. Pas comptable, mais entouré d'experts comptables. Plutôt assistants comptables. J'ai testé la dev de GA avec Ella et Taskmaster et ça gagne des oucres. Ouais. Grave. L'avantage en cabinet, c'est que tu as des gens qui se spécialisent sur certains domaines. Exactement. C'est la 4G qui a déco. Et en fait, je ne sais pas pourquoi mon OBS ne se recoue pas. En fait, je suis obligé de quitter. Et du coup, je suis obligé d'arrêter l'enregistrement et de faire deux enregistrements. Ça me gave. Donc, ce n'est pas le PC, c'est bien la cove qui a dead. Enfin, je pense. Attends, je peux aller vérifier. Putain, mais c'est vraiment l'enfer en ce moment. Il y a vraiment... C'est un délire. C'est la totale entre l'ADSL qui ne marche pas, ça qui déconne. C'est vraiment l'enfer en ce moment. Log system. Je vais voir un peu si c'est la cove qui a été déco. 21h13. Ah ouais. Disconnected. Connected. Voilà. C'est bien ça qui s'est... 21h10 et 21h... Ah, 21h... Ah non, ça c'est mon téléphone qui s'est cove. Il n'y a rien à voir. Attends, mais qu'est-ce que c'est ? Device machin qui se connecte à Huawei ? Mais qu'est-ce que c'est que ce device qui ne fait que de se cove à mon... À mon Huawei Wi-Fi. Connected. Disconnected. Connected. Ah bah oui, il se fait jeter parce qu'il n'a pas la... Il n'a pas le pass. Ok, je ne sais pas. Il y a un truc qui essaie de se cove à mon bidule. Ah oui, j'ai bien été déco par... J'ai bien été déco, je crois. Ouais, ouais, ouais. J'ai bien été déco pour le coup. Alors, attends... Ouais, j'ai bien été déco les mecs. J'ai bien été déco par la 4G là. Cette fois-ci. Bande passante utilisée à mort. En plus, ce matin, ils ont fait des... Ils ont fait des travaux sur... Sur l'antenne 4G. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de foutre. Vivement qu'ils mettent la fibre. J'en ai marre. Un truc de malade. Il manque les barreaux. Grave. Ouais, du coup, ce que je cherche, moi, c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît quand même. Enfin, qui s'y connaît bien, quoi. Qui s'y connaît très très bien. Parce que c'est spécial un peu. On m'a parlé d'un truc, en fait. Et du coup, j'aimerais voir avec un gars qui s'y connaît un peu. Donc, voilà. Mais si jamais il y a quelqu'un qui s'y connaît un peu. Franchement, envoyez-moi un MP. Je vous demanderai direct. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas question de quelqu'un qui sera un pro là-dedans ou quoi. Mais si vous connaissez un peu la micro-entreprise, ça m'intéresse. Salut, Steph. Qu'est-ce qu'il dit ? Tu veux faire de l'optimisation fiscale sur tes revenus de stream ? Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, il y a une chose qu'on m'a dite. Qui a l'air d'être possible de faire. C'est de l'optimisation fiscale. Mais en fait, c'est un truc que tu peux faire. Ce n'est pas du tout de la... Ce n'est pas du tout de la... Comment ça s'appelle ? Ce n'est pas du tout de la magouille. C'est un truc que tu peux faire. Mais ce truc-là... Moi, je ne sais pas si c'est vrai qu'on peut le faire, en fait. C'est quelqu'un qui est en Sazu. En Sazu, là. Je ne sais pas quoi. Qui m'a parlé de ça. Donc, voilà. Salut, Darkvel. Ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Et du coup, j'aimerais savoir si c'est possible. De stream en ADSL ? Non, non. Je ne suis pas en ADSL. Mon ADSL ne fonctionne plus. Là, je suis en 4G. Mais en ce moment, c'est l'enfer dans le coin. Il y a tout qui déconne. Ils installent la fibre. Ça a coupé. Ma ligne ADSL est dead. On ne sait pas pourquoi. Ils font des travaux de partout. Salut, Polo. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? C'est Roro qui est dans la matrice. Donc, ce n'est pas vraiment de l'optimisation fiscale. En réalité, c'est juste un truc dont tu as le droit, en fait. Mais j'aimerais savoir si j'ai vraiment le droit ou pas, en fait. Entre autres, j'ai d'autres questions, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas mal basé autour de ça. Et à tous ceux que je demande, ils ne savent pas. Bon, tu n'as pas roté grand-chose. Un bug de la 4G. Obligé de relancer le live. Ça, ça me saoule. Donc, ça, c'est fait. C'est quoi, ça ? Dites QT2. C'est très bien. Ça va aller très, très vite. Ça va aller très, très vite. C'est relou. Tous les soirs, les lives en ce moment, qui coupent, là, c'est plein le cul. Littéralement plein le cul. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça, bien sûr. On va prendre ça. On va prendre ça. Je ne parle pas de ma goûte, mais effectivement, tu peux diminuer ton bénéfice pour éviter de devenir imposable. Mais apparemment... Appelle la CC ou les impôts. Ah, il me saoule, là. Il n'y en a pas un qui comprend quelque chose. Non, sans déconner, franchement. C'est si tu ne tombes pas sur le bon gars. Le prix... Salut, David. Le prix, on n'a pas encore. En fait, apparemment, tu peux... Tu déclares ton revenu entier une fois par an. Tu sais, quand tu clôtures ton année. Mais apparemment, tu peux dessus mettre des frais. Et après, ils déduisent et te donnent le chiffre, etc. Un petit peu comme tu fais avec les SARL, tu vois. Sauf que, apparemment, tu peux le faire en auto-entrepreneur, maintenant. Ce qui fait que, sur ta fiche d'impôt personnelle à toi, ce que tu déclares, c'est ce chiffre, au final, et pas le chiffre total de ce que tu as pris en auto-entrepreneur. Voilà ce qu'on m'a dit. Ce qui changerait beaucoup de choses. Parce que, du coup, tu pourrais faire passer des trucs en frais, quoi. Je pourrais faire passer des trucs en frais, quoi. Ce que je ne croyais pas possible, à part si j'étais en SASU ou en... Mais bon, je ne suis pas en SASU, puisque pour être en SASU, il faut faire plus de 72 000 euros par an. Je dois s'imaginer. Même avec mes deux tafs, je suis très, très bon. Il ne faut pas dépasser 38 000 euros net par an et tu peux enlever les frais ? Oh, mais je l'ai... Je peux y aller, alors. Je peux y aller large, alors. Ah bon ? Et pourquoi tu ne peux pas dépasser 38 000 euros ? C'est quoi, Zélien ? Pourquoi ? Quel intérêt de bloquer ça en dessous de 38 000 euros, alors que c'est 72 000 le plafond ? C'est débile. Normalement, tout ce qui te sert à exercer ton activité, ça se déduit ? Non. Quand tu es auto-entrepreneur, non. Mais apparemment, ça se déduit sur le chiffre que tu mets sur ta feuille d'imposition personnelle à toi, par contre. Apparemment. Parce que, moi, je n'étais pas au courant, tu vois. C'est ce qui changerait beaucoup de choses. Ce qui changerait pas mal de choses. L'acre. Donc, en gros, quand tu es auto-entrepreneur, tu gagnes 100 euros, tu es taxé 22 euros sur ces 100 euros. Ce n'est pas compliqué. L'État te prend 22 euros sur ces 100 euros. Mais apparemment, ça, c'est toute l'année, ça va être comme ça. Mais à la fin, ton bilan... Enfin, ce n'est pas un bilan. C'est à la fin, quand tu clôtures ton année et que tu as mis tout ce que tu as gagné, tu as une fiche d'impôt qui n'est pas la fiche d'impôt personnelle, qui est la fiche d'impôt de ton auto-entreprise. Je ne me rappelle plus ce que c'est, 4402 ou je ne sais pas quoi, là. Et là-dedans, apparemment, tu as une case, tu vois, que je n'ai jamais habité, où dedans, c'est écrit tes frais. Et si tu mets tes frais, eh bien, ils vont déduire, en fait, tout ce que tu as gagné moins tes frais. Donc, tu peux faire passer, par exemple, moi, ma 4G, une partie de mon loyer, même si je veux. C'est plafonné à un pourcentage, tu vois, mais je peux même faire passer une partie de mon loyer. Et ça, ils le déduisent. Et au final, le chiffre que tu vas rajouter sur ta fiche d'impôt personnelle va être ce chiffre à la fin. Voilà. Le délire, apparemment, c'est ça. C'est les frais réels, ouais, bien sûr. C'est les frais réels. Mais moi, ça, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant, moi, de ça. Donc, apparemment, je peux faire passer des frais. Tu peux faire passer des frais en auto-entrepreneur qui ne seront pas déduits sur l'URSSAF que tu payes tous les 3 mois ou tous les mois suivant le truc que tu as pris. Mais qui seront, par contre, déduits sur ta fiche d'impôt personnelle à toi. Et ça, je ne savais pas. Bah, attends, les frais... Pour moi, on n'avait pas de frais en auto-entrepreneur. On m'a toujours dit qu'il n'y avait pas de frais. Mais attends, mais je te dis, c'est des toccards, les mecs. C'est tous des toccards. Il n'y en a pas un qui sait comment ça fonctionne. C'est l'enfer. Il n'y en a pas un qui te renseigne de la même façon. Non, mais c'est la vérité. Il ne faut pas se mentir. Tu peux même te faire rembourser la TVA avec les bons contacts. Alors, la TVA, en auto-entrepreneur, il faut dépasser les 40K ou 38K par an. Alors, autant te dire qu'il va falloir que je strime un peu plus. Je disais, tu sais, il me fait quoi faire ? Ah ouais. Salut, cool man. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Si tu fais l'acre à l'URSAF revenu d'activité inférieure à 75% du pass exonération totale. Ça, je ne sais même pas. Je ne connais pas tout. Je ne connais pas tout. De toute façon, je suis renseigné par des toccards en plus. Donc, hop. Mais à voir. Parce que du coup, j'aurai une fiche d'impôt. J'aurais moins à déclarer à la fin de l'année. Surtout ça. Salut Genzo, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Donc, à voir. C'est surtout pour savoir 2-3 trucs comme ça. Il y a d'autres trucs aussi qui me passent par la tête que j'aimerais bien savoir. Mais c'est pour savoir des informations sur ça. Très, très important. Parce que c'est à partir de combien que tu as imposé en France ? C'est quand tu dépasses 1 600 revenus par mois, non ? 1 650, non, ce n'est pas ça. À partir de combien on paye des impôts en France ? C'est impôt. Je crois que c'est 1 640 euros, non ? 1 650 euros. Oh putain, c'est vrai qu'en plus... Oh ! En plus, maintenant, vu que j'habite avec... Ah ! En plus, maintenant, je suis avec quelqu'un qui a 2 enfants. Donc, attends, ça rentre en compte, ça. Alors, revenu imposable de 15 000 euros. Il subit des tranches d'imposition. À partir de 15 000 euros... Oh, mais c'est que dalle. C'est à peine plus que le SMIC. Genre, tu touches 1 400, tu payes des impôts, quoi. Ok, il vaut mieux toucher le SMIC, en fait. Quel salaire pour ne pas être imposable ? Ah ! Il faut... Ah, il faut toucher 17 000 euros 39 maximum ! À combien c'est le SMIC ? Attends. À combien c'est le SMIC ? Le SMIC, c'est combien, là ? 1 200... C'est quoi ? C'est combien le SMIC, là ? 1 200, combien ? 1 230, non ? On va mettre 1 250. Pas 12. Ça fait 15 000 euros. Net. Ok. Donc, en fait, si tu touches 100 balles de plus que le SMIC par mois, t'es mort, quoi. Ouais, c'est chaud. Ça va vite, hein. Putain, la vache, il y en a... Les impôts, ça tabasse direct, en fait, hein. Merci Flo qui s'abonne pour son deuxième mois avec son prime. Merci, tonton. Ça fait plaisir. 1 000 euros. Déduire des impôts de toi, personnel réel, pas des impôts de ta entreprise. Ouais. Ouais. Mon épouse est en auto-entreprise. On doit faire un point sur l'imposition. Ça a l'air compliqué. C'est très compliqué. C'est surtout que ça change constamment. C'est l'enfer. Tous les ans, sachant. Sab des Rays. Ah ouais. Elle est... Ah ouais, elle s'y connaît. C'est un papier que j'ai sous les yeux, normalement. Quand tu fais auto-entreprise, tu dois faire la demande à leur sap. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, je sais. C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est une question de... C'est une question de... De... En fait, tu te fais imposer... Tu te fais imposer plusieurs fois quand t'es auto-entrepreneur. Il y a un moment où, apparemment, tu peux faire passer des frais. Parce que moi, je savais pas. Voilà. C'est ça, en fait, le délire. Après, je sais comment ça marche, l'auto-entrepreneur. Si en couple avec un ou plusieurs, on fait un charge. Du coup, tu additionnes les deux parts de revenus, mais tu divises par trois ou quatre ou plus. Donc, tu peux vite être sous le sale mini et rien payer. Ben, nous, on est quatre, du coup. Faites des calculs pour savoir si vous pouvez vous arrêter par le fast-track. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, parce qu'il y a des trucs que je comprends pas. C'est Monkiney qui m'a parlé de ça, en fait. Et Monkiney, lui, il est dans le petit fiscal total puisqu'il se fait des couilles en or. Donc, il faut bien qu'il optimise un petit peu son boui-boui, son business. Et... Il m'a parlé de ça, tu vois. Il m'a dit que c'était possible depuis quelque temps de faire ça, mais moi, j'étais pas au courant. C'est pour ça. C'est pour ça que je demande s'il y a des gens qui s'y connaissent un peu. Après, voilà. S'il y a, tant mieux. S'il y a pas, tant pis. C'est pas pour arnaquer ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est pour être dans les règles plus qu'autre chose. Mais bon, si on peut éviter de payer des trucs de temps en temps, ça fait toujours plaisir, quoi. En plus, moi, c'est encore plus compliqué. Il y a une entreprise d'écriture. Ben, c'est libéral. Normalement, c'est censé être pareil. Non, ben, je sais rien. Enfin, ça dépend. Imagine-moi, j'ai des revenus de YouTube qui... Enfin, j'ai des revenus qui viennent de plusieurs pays. Faut que je déclare à la douane tous les mois quand il y a de gars. Enfin, c'est... On se rend pas compte comment c'est l'enfer. Faut que je déclare à la douane la TVA, machin, les trucs intracommunautaires, machin. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Genre, c'est... C'est la paperasse. C'est l'enfer. Plein de cul. 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 Je vais foutre tout mon oseille dans le pass strike comme ça, je payerai pas d'impôts. Mique sa merde. Avec tout le respect que je lui dois, bien sûr. Donc, voilà, quoi. Bon, enfin, bref. On verra bien. Si quelqu'un sait, il me m'empait et puis on en parlera pour voir un petit vocale. Et puis sinon, je ferai des recherches de merde sur des sites de merde pour éviter de payer 200 balles un expert comptable. Moi, ça a rapport avec les droits d'auteur. Tant que j'en ai pas, je paye aucun impôts. Ah, mais de toute façon, ton entrepreneur, c'est pas compliqué. C'est à chaque fois qu'il y a un mouvement, tu déclaires ton mouvement. C'est ça qui est bien, quoi. Tu te casses pas la tête, quoi. Prends RDB chez un expert comptable. Ouais. Avec ton boss. Alors, mon boss, il connaît que dalle. Mon boss, il connaît rien du tout. Malheureusement, ils ont des comptables de ouf. Ils font du chiffre, alors. Salut, Waze. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? On s'affronte en guerre ? Arrête. Il va falloir que je... Il faut que je... Ah ouais ? Alors, est-ce que je peux montrer les devs, du coup ? Enfin, peut-être que je demande. Quand tu démarres ton auto-entreprise, on t'a bien demandé deux modes de calcul, paiement, si tu payes déjà des impôts au fur et à mesure. Oui. Ouais. Moi, j'ai pris sur la... Si tu déclarais sur le revenu perso. Je peux changer, je pense. Je peux peut-être changer. Quand tu t'intéresses, un bon coup, c'est vite compréhensible. L'auto-entrepreneur, c'est simple. Oui. Maintenant, il y a toujours des trucs à côté et tout, surtout en profession libérale. Tu connais rien ? Oui, mais il a des contacts avec son bureau comptable. Ouais, c'est plutôt sa femme. Il s'en occupe. Moi, j'ai dit à mon contrôleur fiscal que je jouais à MSF, il a dit OK. Il est reparti. Je ne sais pas si on peut changer foncement, je ne sais pas. Au pire, tu fermes, tu réouvres. Et let's go. En 7 ans, j'ai juste eu 40 euros, c'est rien. Il ne faut pas que je dépasse 300 euros de droit d'auteur. En contact avec sa femme, mais je la connais. Mais ouais. Après, c'est différent. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas que ça à foutre. C'est ça le délire. Ils ne vont pas m'aider. Ils n'ont pas que ça à foutre. Non, mais après, j'avais fait un stage, moi, parce que j'avais fait une formation d'assistant comptable. J'avais fait un stage dans un cabinet. Je vais y aller. Je vais leur dire aider moi en pleurant. Aidez-moi. Aidez-moi. Je vais chialer. Je vais faire tomber un billet de 50 sans faire exprès. Ouais, j'ai une question. T'as 3 heures devant toi. Peut-être que ça passera. Ou des chocolats. 300 euros de droit d'auteur. Mais c'est que dalle. 300 balles de droit d'auteur, tu vis comment ? Tu ne manges pas avec 300 euros par mois. Tu ne vis que de ça, je veux dire. Si tu fais rien d'autre à côté, c'est compliqué. Ce rom m'a dégoûté. Un truc de fou. C'est quoi ça ? Marvel Strike Force a posté une vidéo. Alors, attends. Déjà, je t'explique. 1080p direct. Tu ne vas pas payer ma tête longtemps. C'est quoi ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? C'est quoi ? C'est quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Pou de couille. Beast. Mutant Scientiste. Kitty Pride. La Barwoman. Iceman. Le barman. J'aime la corde de glaçon. Et Bishop. Alias Omar Sy. L'Intouchable. T'imprime, t'imprime, t'imprime. Jubilé. On ne connaît pas, mais elle est super forte. Et maintenant, le White Tiger. Each, each, each. Le Moon Knight. Qui ça ? 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 Silver Surfer. Jante chromée. Jante alu. Incroyable. Marvel Strike Force. Elle est violée, cette vidéo. Waouh. J'adore ce truc à la fin. Cet écran à la fin est incroyable. Pas moyen de l'avoir, ça me dégoûte. J'en ai marre. Je dois de quitter le jeu. Waouh. Je ne l'avais même pas vu. Tiens, il y a un caractère spotlight sur Silver Surfer. Elle est incroyable, cette vidéo. Non ? La valide quand même, non ? Je pense qu'on peut la valider. C'est le travail de 300. Ils ont commencé la vidéo en 2012. J'en peux plus. Pourquoi je n'y entends plus rien ? Tiens, j'ai plus le son de la musique. D'accord, parce que c'était la fin. Très bien. Génial, cette vidéo. Elle était cool. Ça fait plaisir. Elle est nulle. Ils vont-ils le rework des ravageurs ? Non, mais t'inquiète. Tonava nous tease le rework de la main. Jubilé, ils auraient dû en faire un super héros appelé Pyro-man. Ah non, Pyro-woman alors. Pyro-woman. La pire des women. Encore mieux avec les commentaires, tu m'étonnes. Bon, on joue des français du coup. Alors attends, faut que j'aille demander si je peux machiner la GR. Alors attends, par contre, faut être là. Est-ce que vous êtes là ? Ah, vous n'êtes pas là. Ah merde. Je veux bien que tu demandes Wiles à tes off ou si t'es off. Si je peux stream la GR. S'il y a moyen. Salut Agno, qu'est-ce qu'il dit ? Ça va ou quoi ? Il faut au moins un ou deux passes pour rentabiliser les budgets promo vidéo. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon attends, en attendant, je vais faire ça. Je vais aller mettre au moins mes devs. Il y a vraiment du bon... Franchement, on a step up en termes de son. Vous en pensez quoi les amis ? Hein ? En vrai, on a step up en termes de son. Alors, je suis sûr qu'elle pêche toujours là. Aucun souci. Yes, on est trop gentil. Bon, on peut stream là les gars. Ça fait plaisir. Ah, pourquoi je peux pas... J'ai pu mettre la vidéo... Il n'y a rien qui marche là. Putain, ça me saoule en ce moment là. Il n'y a rien qui marche. Ça commence à me bander sévère. Tu vas me l'enlever, tu vas me l'enlever cette vidéo ? Il va te faire foutre. Pourquoi il veut pas me l'enlever ce connard ? Ah, ça, ça marche. Mais ça, ça marche pas. Qu'est-ce que c'est que cette tisane ? Il est construit ou quoi ? Pourquoi il veut pas me l'enlever ? Mais... Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Pourquoi il veut pas me l'enlever c'est trop du cul ? Ah d'accord, il me l'a supprimé de la... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça bug ? Oh ! Mais attends, mais... Oh la vache ! C'est de mieux en mieux là. Ce moment là... Bon, tac, let's go. Ces vidéos que tu utilises, ça vient de Scopelli ? Ouais, c'est disponible sur la chaîne YouTube, si tu veux. Merde, c'est no def à nous ça. Je suis con, je vais me faire niquer. Je vais me faire engueuler. Ouais, ouais, ça vient de Scopelli, ouais. Ouais. Tu peux les avoir sur YouTube, si tu veux, directement, y'a pas de... Y'a pas de soucis. La foot, la réacteur... Ça, ça passe à la BH, on avait dit. Let's go. Donc oui, tu peux les trouver sur YouTube, sans trop de sous-sails. Elles y sont toutes. Après, c'est moi qui les ai assemblées, mais sinon, voilà. Il va falloir changer de plan de ça. C'est la deuxième fois. La première fois, ils en étaient pas verçus. Là, chut. ça va le voir. Ah, merde. On peut plus. Euh... ce coup de bide. Oh, les damage. Je fais des dégâts sévères. Mon pyro est déjà à moitié dead. Il est déjà dead, même. Allez, ciao. Ah non. Oh. Je vais arriver à le buter, ce bataard. Il a encore envie, mon pyro, c'est impréable, ce qui est en train de se passer. les regarderont en diffère, on s'en fout. On tape des français une fois tous les six mois. Ils n'ont pas vu que je le sais. c'est pas grave, de toute façon, c'est pas ça qui fait les win ou pas. Je suis trop fort. Super fort la musique, là, il faut se détendre. mais je leur ferai un plan taillé sur mesure dans la nuit. Ah, j'en peux plus. Ah, je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Cherche une alliance au fait, en prévision, c'est pas vrai. Ah, mais ça porte sur une taille. C'est de la merde. Euh... C'est quoi cette team dégueulasse, là ? C'est quoi ce truc à 324 dégueulasse ? C'est quoi ce truc, en fait, là ? C'est quoi ? C'est... Prêt, la tienne, je te rejoins. Ah, non. Non, 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 t'es fou, quoi. Je suis pas maso. C'est mort. Je fais pas d'alliance, moi. Ah, non, c'est mort. Attends, j'arrive déjà pas à m'occuper de moi. Le matin, je mets deux heures à me lever, je vais pas faire d'alliance, mec, t'es fou, quoi. Non, non, c'est mort. C'est pour me faire tag toutes les deux minutes. Il s'est trompé de lane. Il s'est trompé de lane. Il s'est trompé. Il a pas fait ses 5 attaques. Ah, c'est bon. Moi, je préfère être le gars qui fait ses attaques, qui machin, qui truc, être là, être derrière les gens. Et Jean-Mich, t'as pas fait tes attaques. Ah, j'aime pas, je peux pas, je peux pas. Bon, qu'est-ce que c'est que ces équipes de merde ? C'est quoi ces équipes bizarres ? On attaque comment ces trucs ? Ah, c'est à gauche, là. Attends, je vais la tomber direct avec une PA, ça va être vite vu. Être chef d'Ali, c'est galère. Ah ouais, c'est horrible. Ah ouais, moi, je l'ai fait au début d'Asylum. Je l'ai fait 3 mois, je crois. Je dis plus jamais. Ah, j'arrête, j'arrête, j'arrête. Et encore, c'était la bonne époque parce que t'étais pas obligé de recruter 10 personnes par semaine. Mais non, c'est horrible. Bah là, il y a eu encore, il y a eu 2 départs de gros chef d'Ali, encore cette semaine, non ? Ou de doff ou de chef d'Ali, non ? Tout ce que j'ai compris, c'est sévère, ça pique. Ah ouais, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il faut jouer tranquille, quoi, tu vois. Il faut avoir confiance au gars. Ah putain, je vais pas pouvoir capable de bloquer le Luke Cage, ça va me foutre dans la merde. Évidemment, il fallait que la RNG fournisse directement le Luke Cage. Un détonnant, quoi. calme-toi, calme-toi, calme-toi. En fait, le problème, c'est... Il n'y a rien pour lead correctement une alliance dans le jeu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça le truc. Pour pas balancer le plan déjà et que l'adversaire ne puisse pas le voir, tu vas devoir stream 24 ans en poulet. Tu sais, nous, c'est très chill, la GA. Encore, si tout le monde ferait 12 attaques, je dis, c'est vrai que ce serait possiblement de ma faute qu'on se fasse des monstres. Il y en a beaucoup qui sont loin des 12 attaques. T'inquiète que ce n'est pas ça qui va faire. Oh, 166 K, ça est là. Je la démonte. Encore, il y aurait... 700 000 K de symbiote. Tout serait parfait à... tout le monde jouera à fond. Je veux dire, ça serait possible que ce soit moi qui crée le problème. Mais c'est pas... Nous, c'est super chill, la GA. Ils sont tranquilles. Il n'y a pas de prise de tête à ce niveau-là. Bon. Sinon, je joue ou comment ça se passe ? Vite fait, pour savoir. Ah... là, ils sont fous, ils sont fous, l'anti-machin, Je pense qu'on s'appelle déjà ça. Immunité, là. Les batssars. Ils sont fous, l'immunité, les batssars. Paf ! Chocapic. J'ai presque envie qu'elle joue, en fait, si tu veux, là et là, tu vois. Bon, tu sais quoi, je vais commencer à la démontre. Ah ouais, putain, je peux rien faire. qu'il y a l'enfer, ce temps. Toi, tu vas décéder, déjà. Cette semaine, j'ai organisé un recrutement sur remplacer un capitaine qui a arrêté le jeu car il arrive à... Il arrive pas à s'empêcher de dépenser dans le jeu. Allez, sérieux ? Genre, carrément, il arrive pas à... Attends. Il arrive pas à arrêter de dépenser dans le jeu. Je comprends. Non, mais je comprends. C'est vrai que le jeu appelle au pognon. Je suis assez d'accord à ce niveau-là. Et encore, il a pas vu le strike pass. Du coup. Il a raté quelque chose. Bah après, après le délire, en fait, en fait, le problème de... C'est pas les gens ou quoi qu'il y a un problème à gérer dans le jeu quand t'as une alliance. C'est que tu n'as pas de... Tu n'as pas de... Tu n'as rien pour gérer une alliance dans le jeu. Mais littéralement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu peux pas... Tu peux pas noter les gens pour les foutre sur des nodes. Tu peux rien faire. Tu peux... Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est quand même l'enfer. Il n'y a rien qui est fait pour que ce soit simple à gérer une alliance, en fait. C'est ça que je veux dire. Et ça, c'est dramatique, quoi. Moi, je trouve ça dramatique. Et c'est pour ça que c'est vraiment la merde. Encore, il y aurait des... Encore, il y aurait moyen de... Encore, il y aurait moyen de... Encore, il y aurait moyen de gérer tes... Tu vois, de gérer les lanes, d'envoyer les lanes, de... Et tout ça, tout ça, tu vois, déjà, ça serait déjà pas mal. Il y aurait moyen de mettre des news dans le jeu pour les gens, d'envoyer des messages privés, un peu mieux fixés. Tu vois que quand tu te connectes, si tu veux, t'as un flux d'activité sur ton alliance, deux, trois trucs comme ça, en fait, qui te permettent de suivre. Parce que, tu vois, Discord, c'est bien sympa. Je suis comme un dingue quand je vois les gens, les organisations Discord qui font. Mais au final, pour jouer au jeu, t'as besoin de pratiquement rien dans tout ça. Oh, je la kiffe, celle-là. T'as pratiquement besoin de rien dans tout ça. Et moi, perso, je regarde jamais Discord. Je regarde très, très peu Discord. À part quand on tag, je regarde pas, en fait, parce que c'est l'enfer. Il y a trop de choses. En plus, j'ai 10 000 channels. Enfin, c'est horrible, je trouve, Discord. Discord, je trouve que c'est pas du tout optique pour jouer au jeu sans surcharge, en fait. En vrai, Discord, c'est une surcharge de ouf, je trouve, perso. Après, c'est mon avis. Il y en a qui, peut-être, qui sont pas de mon avis. Mais surtout, les Discord, t'as les datamines, t'as les news de machin, t'as les vidéos à tout le monde, t'as les machins à tout le monde. Ah, c'est l'enfer. Franchement, c'est l'enfer. C'est, c'est... Moi, en réalité, je regarde pas beaucoup. Je regarde pas grand chose. Je regarde les prédictions choc sur le MSFFR à Mero. Je regarde, ben, le gardien de la galaxie un petit peu, tu vois, par rapport à quand il y a des news, des trucs comme ça. Et au focus qu'il faut faire. Et point bas, en fait. C'est tout. Et je regarde le mien. C'est tout. Je regarde rien d'autre. Et l'envoy. Bon, l'envoy, après, c'est parce que je suis en mode popcorn constamment, quoi. Mais c'est tout, quoi. Point barre. Je regarde rien d'autre. En vrai, je regarde pas Discord. Je peux pas, quoi. Ça me gave. C'est l'enfer. Les Discord, les gens font un travail incroyable sur Discord. Mais le problème, c'est que ça donne tellement de possibilités qu'il y a de tout et de rien dessus. Et du coup, tu te retrouves avec de la merde. Il y a trop de channels. Normalement, ça devrait se limiter à 6 channels, 5, 6 channels. tu te retrouves avec des Discord. Il y a 40 channels. Moi, je regarde pas. Je peux plus. Je peux pas. Tu vois, tu cherches un truc, c'est un peu où tu vis. C'est l'enfer. Moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas une vraie gestion dans le jeu directement, en fait. C'est ça, le problème. Il devrait y avoir une vraie gestion dans le jeu direct. Et puis, point barre. Discord, ça devrait être un endroit pour chatter. Et puis, point barre, tu vois, pour faire 2-3 trucs comme ça. Mais il n'y a pas à avoir de la gestion en dehors de Discord. C'est en dehors du jeu. C'est n'importe quoi. C'est un vrai problème dans le jeu. Discord reste racheté par Windows. Il y a eu du nouveau sur le drama. Lequel ? Trop d'infos, tu l'infos. Si tu veux, dans le jeu, t'as rien. Le problème, c'est que sur Discord, tout le monde met tout. Sur chaque Discord, t'as tout, en fait. C'est ça, le problème. Genre, tu vas sur le Discord, sur n'importe quel Discord d'Alliance, t'as MSFFR dessus, en fait. T'as tous les channels, les prédictions Blitz, les datamines, les flux RSS de vidéos, les flux RSS de Twitter, les flux RSS de Facebook, les flux de Reddit, c'est n'importe quoi, ça sert à rien. Ça sert à zéro, en fait. Ça sert à rien d'avoir tout ça, tu vois. Il y a un Discord d'Améro, il y a déjà tout dessus et personne, enfin, voilà, on regarde pratiquement pas déjà à la base. Sur MSFFR, ouais, ouais, il y a eu des news, je les ai mis dans les news de la semaine, dans les arrêts cap dimanche. Bah, pas plus, ça a descendu un peu en haute, faut pas s'arrêter, faut continuer, quoi. Voilà. Probablement, grâce à eux, d'ailleurs, au mouvement qu'on a eu autant de récompenses ces derniers temps, quoi. On espère, en tout cas. Enfin, c'est sûrement ça qui a agi, quoi. Donc, voilà. Et du coup, moi, je trouve que Discord, ça fait perdre plus de temps que ça en fait gagner, tu vois. Non, mais vraiment, et au final, en fait, ce que tu cherches sur Discord, ce que tu veux faire sur ton Discord, en fait, tu fais le contraire. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est dommage. Parce que tu mets trop de trucs et au final, au final, moi, je me dis, moi, perso, moi, moi, perso, je ferai pas de vidéos, je regarderai les vidéos des mecs, en fait, tu vois, direct, qui récapent tout, en fait. Au lieu d'être sur Discord tous les jours à essayer de chercher, c'est quoi l'info ? En fait, je chercherai les mecs qui te donnent l'info, en fait. Je me casserai pas le cul à lire, tu vois. Bon, moi, je me casse le cul à lire parce que moi, je donne l'info, mais moi, je referai pas de vidéos, je serai comme ça. J'ai cru que mon jeu bugé quand j'ai vu les 3 miens en god. Moi, j'ai tout viré, je garde seulement celui de mon alliance et le tien. Ah, ben, tu verrai le nombre que j'ai, j'en peux plus. De toute façon, un jour, je vais faire le ménage. Après, c'est que des bons potes, mais c'est pas possible, j'en ai trop. Après, je me fais pas tag, tout est en muet, donc je vois rien, mais genre, sur tous les discords que j'ai, sur tous, t'as un truc datamine, sur tous, tu vois ce que je veux dire ? Sur tous, sur tous, 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 c'est tous les mêmes, en fait. C'est juste tous les mêmes. Si je mets un petit debuff def, est-ce que tu crois que je lui fais très très mal très très vite ? Ah, ça va être chaud. Moi, quand je joue au MMORPG, on n'avait pas besoin de quoi que ce soit, il y avait tout dans le jeu, mais bien sûr ! mais là, de toute façon, ça prouve une vraie lacune, une vraie lacune dans le jeu, le fait que, le fait que voilà, qu'on puisse pas gérer une alliance correctement, sans avoir Discord, ça, c'est dramatique. C'est quand même assez dramatique. Il a pas, il a pas, il a pas, il a pas provoque depuis tout à l'heure, mon... on a pas kiffé ce qu'elle a pris. Et bzzzt, ça dégage. Ah d'accord, ok, je tue personne, même pas les toons, ils sont pas sous buff def. Ok, ça marche. Ah bah voilà, il va provoque ce... ce bat-sa. 4 salons, la limite, c'est trop. En plus, ce qui me gonfle, c'est qu'on a des bots qui posent des trucs dont on s'en bat les couilles. Ouais. On devrait pas avoir bientôt accès au roster de nos membres in-game. C'est possible, mais attends, elle a à oué là, ma phoenix depuis tout à l'heure, si ? Vous allez tuer des gens, les gars, ou quoi, en fait, là ? C'est quoi ce délire, là ? Elle a à oué ma phoenix déjà ? J'ai pas vu. Non, c'est pas possible, elle a à oué. Non, mais me dis pas qu'elle va à il. Non, mais attends, attends. Ah, elle avait pas à oué depuis tout à l'heure ? Non, mais c'est une blague ou quoi ? Non, mais sans rire. C'est quoi le délire, là ? Et sinon, elle joue ? Ou comment ça se passe, en fait ? Sans déconner ? Elle a mis combien ? Ils ont joué deux tours ? C'est quoi le bad, en fait, là ? Je vais pas passer la shield de merde, là ? Non, mais c'est un délire, ce qui vient de se passer, là. Putain, ça me saoule les jeux, là. Je me fais soulever, mais tu sais même pas pourquoi. Tu sais même pas pourquoi, en fait. Là, 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 le... Lui, il va... Ah non, ça va, il a invoque. C'est l'enfer, cette histoire-là. Mais vous, mais ils vont la tuer, là, il ou pas ? Je joue pas, je ne joue pas, depuis tout à l'heure. C'est un truc de ouf. Oh, je vais péter un câble. Stop, 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 stop. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire. Ma phénix n'a pas joué pendant trois tours des ennemis. Elle avait ralentissement. Ah, et du coup, elle joue demain, quoi. Parce que là, quand elle est là-haut, elle n'avait pas ralentissement, donc elle a dû se faire démachiner par Psyloc, j'en sais rien, je ne sais pas. C'est n'importe quoi, il faut arrêter le délire. Je veux bien qu'elle ne joue pas, mais il y a un moment, il faut qu'elle joue, quoi. ralentissement, ce n'est pas 50% de la vitesse. Tu veux voir, c'est combien ? Putain, ça commence à me saouler, ces putains de... Ces GA bugués comme ce n'est pas permis, là. Coulson, je sais, je sais. Je sais comment ça fonctionne. Ne t'inquiète pas. Je sais comment ça fonctionne, les mecs. Je connais un peu le jeu. Sur les mille combats que j'ai faits avec cette putain de X-Men, c'est la première fois qu'elle met autant de temps à jouer. Alors, ça décraise la speed de 50%. Putain, c'est mort. Et eux, ils avaient speed-up, ils ont dû prendre 100% là-dessus, elle n'a pas joué pendant trois tours. Putain, ça m'énerve. J'ai envie de chialer quand je vois des trucs comme ça. Salut, Xavier, ça va ou quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Comment ça, c'est 15 minutes ? Ah, les bots. Ah oui, les bots. Non, mais ça, c'est les channels que tu peux suivre. C'est ton alliance qui choisit ça. C'est ton alliance qui choisit ça. Bon, elle était à combien, cette team ? Je n'ai pas pu la démontrer quand même, là. C'est abusé, si on déconne. Elle n'a pas joué pendant 8 ans, quoi. Ah ouais, et puis ça a enregistré le combat. 572k, je n'ai tué personne. pas de soucis. Déjà, j'ai fait 0 damage avec mon cyclope. J'ai loupé le kill up, ouais, je coïn le temps. Tant pis. Tant pis, qu'est-ce que je te disais ? Cyclope, 0 damage, l'autre qui joue pas, ouais, ça va, mais tout va bien, tout va bien. Il y a deux trucs où il y a de la RNG, enfin, il n'y a même aucun truc où il y a de la RNG, je m'en tape, c'est génial. J'ai même pas envie de taper ça, j'ai même pas envie de taper ça parce que je ne sais pas ce que ça... J'ai même pas envie de taper... Hop, ça m'énerve, ça me gave. C'est un truc que je peux punch up de 300k qui ne passent pas, on ne sait pas pourquoi, ça me gave. C'est le genre de truc qui m'énerve. Je vais acheter ça, ça me perd du bien. Une BHV2, je l'ai déjà claquée. Les bonus à la tour de la soute, je pense que ça faisait un moment qu'ils avaient sauté là. Ouais, ouais, ouais. Oui, j'ai claqué la BH sur une inhumaine, une inhumaine shield. Mais... C'est... Je ne vais pas supporter ces geats de merde. Tu as moyen de monter ta team Zemo ? De te montrer ma team Zemo ? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est gonflant ? Ah ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est... Je la mets direct à 20% de vie et puis après, tu ne veux pas la buter. Enfin, c'est... C'est... C'est l'enfer. Je ne supporte pas ce genre d'attaque où tu ne sais pas pourquoi ton cyclope fait 0 damage, ton machin fait 0 truc, l'autre ne joue jamais. Voilà, quoi. C'est le genre de truc qui m'énerve. Encore, ça va. Je ne pense pas qu'il y a eu de bug, tu vois. À part que... Enfin, voilà. Je n'ai pas eu de chance sur ma Phoenix qui n'a pas joué pendant 3 tours. On ne sait pas pourquoi. Malgré qu'elle ait ralentissement. Je vais bien, mais plus 50 d'un côté, moins 50 de l'autre, ça fait 100%. Donc, à la limite, ça fait un tour. Ça ne fait pas 3 tours, tu vois. Mais... Mais... Mais bref. À part ça, sinon, tout va bien. De toute façon, c'est rare de passer une GA où tout est normal. On ne va pas se mentir. Je ne sais plus ce que c'était la dernière fois que j'avais eu un souci où j'avais joué une team qui faisait 0 damage. Je ne faisais même pas des 10 minutes de dégâts en face. Je ne savais pas pourquoi. Ma team n'a pas dépassé les 10 cas dégâts. C'était incroyable. C'était incroyable. Je ne comprenais pas pourquoi. Donc, bon, là, je ne sais pas. Là, il n'y a peut-être pas eu de bug. Je ne vais pas regarder le replay parce que je n'en ai rien à foutre. Mais il n'y a peut-être pas eu de bug. Mais bon, il y en a tellement que de toute façon, qu'il y en a un ou qu'il n'y en a pas. Ça n'a pas d'importance. Allez, let's go. On va ouvrir des orbes. Ça, au moins, c'est bien. Ça ne bug pas. Normalement. Ouh. 134 000. Ok. 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 Je les prends. Je les prends avec plaisir. Je les prends avec plaisir. J'ai le même placement. Eh bien, c'est parfait, tonton. C'est parfait. C'est juste parfait, tonton. C'est juste parfait. Ok. Bon, ça, ça passe. Tac. Bon, je suis un peu dégoûté parce que j'ai toujours pas mon Mister Sinister 6 RS. Donc, ça, c'est un peu de tristesse. J'ai rien à ouvrir. 522 orbes bleues. Incroyable. T'es sûr que les orbes, ça ne bug pas ? C'est parce que tu n'as pas acheté Silver Surfer. Non, non. Mais de toute façon, là, j'ai quand il y a des trucs. J'aurais lancé en auto. Je l'aurais démonte. Et là, je ne sais pas pourquoi. Non ! Oh la vache, j'ai cliqué. Je n'ai pas cliqué, ça va. Il ne faut pas trop se poser de questions, des fois. Là, j'ai rien. 50 euros pour dépasser de malus. J'ai rien. Vite. Cute-la. Cute-la. On va voir combien je renais de ça. 11 600. Je suis bien content qu'il nous en donne. On est heureux quand même. Une élite orange. Ok. Incroyable. Orbe de Red Gamma, ça, ça peut être pas mal. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. J'ai 1000 catalyseurs de base. Je ne sais pas d'où je les sors. J'en ai une quantité phénoménale. Alors, let's go. C'est l'Overall, qu'est-ce qu'il dit? Non, ça m'a dégoûté. Cet attaque est dégueulasse. Elle était dégueulasse. Avec le strike pass, Coulson va obtenir un passif qui te vole de l'argent rien. J'ai 80 orbes supérieures. Ça sent l'opening bientôt. Ça sent l'opening bientôt d'orbes sup. Oh, diantre. C'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, quand je sais pas... Oh, j'en ai encore. Je sais pas, mais voilà. Il aura accès à ton compte Paypal. Oh, putain, mais oh, c'est beau, ça, les orbes de base. 183 orbes d'or. Attends, je commence à avoir des orbes de malade. Je suis à deux doigts de faire un opening comme je fais pour les gens, là. 8 orbes de phase. Ça monte beaucoup plus vite, du coup, les orbes de phase. J'en prends 8 tous les deux jours. C'est cool. Ça va beaucoup mieux, je trouve. Incroyable. Oh, le Coulson que j'ai toujours pas... que j'ai toujours pas 7. C'est assez fou, cette histoire. Ok, ok. Ok, 280, ok. Bon, c'est pas mal. Écoute, c'est pas mal, on n'est pas dégueu. Ok. Tu ouvres pas tes orbes en prévision du taux de drop modifié ou juste pour le fun d'en ouvrir 400 d'un coup ? Lesquels ? Tonton, lesquels ? Les orbes sub, j'attends qu'ils mettent plus de personnages que j'ai pas. T'en as encore là. Et... Elle est à 653k avec si peu d'RS. Les bonus qui font du bien je me demande à combien elle a mienne. Elle a combien la mienne, du coup ? Elle a combien la mienne ? À 671 ? Ah, quoi que j'ai pas beaucoup d'RS non plus. Ah, j'ai pas beaucoup d'RS. J'ai rien dit. Tant pour moi. Les orbes sub, j'attends qu'il y ait plus de team, de persos qui m'intéressent. Les orbes de chute, choc, j'attends que ça ait que pareil. J'attends de voir s'ils rajoutent pas des trucs. Le problème, c'est que moi, si tu veux, j'ai beaucoup de persos 7 étoiles. Donc, du coup, j'ai le temps, en fait. Je peux attendre qu'il y ait certains événements dans le jeu pour le... pour le... Tu vois ? Ah ouais, super les bonus. Très, très bien les bonus. Perfect. C'est quoi ? C'est ma fête aujourd'hui, en fait ? Ou comment ça se passe ? Juste pour savoir. Juste pour savoir. Juste pour savoir est-ce que c'est ma fête aujourd'hui ou pas ? Ah, ça va. Tu, tu, tu... Normalement, c'est win. Et après, ben voilà, c'est principalement pour ça. J'attends, en gros, j'attends, quoi. Tu galères de fou pour avoir des éclats de domino. Ça tombe pas en orbe de choc ni ailleurs. Ben, tu vois, moi, par exemple, je les tire pas, les orbes de choc pour domino parce que pour l'instant, j'ai pas X-23-7 encore et je suis pas encore en train de la farm. Donc, ça n'a pas d'intérêt que j'aille chercher domino 7 pour avoir Octopus vu que... Vu que de toute façon, je peux pas farm X-23 pour l'instant vu que je farm pour la DD4. Mais après, après la DD4, ouais, là, là, je vais commencer à le farm et du coup, là, oui, il y aura un certain intérêt à ouvrir. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Donc, du coup, j'attends parce qu'imagine ils rajoutent un mob en orbe de choc. Ben, je serais bien content de les avoir gardés, tu vois. Ma team de cœur, c'était la X-Men jusqu'à il y a 10 minutes. Non, je décolle. Non, je décolle. Je sais pas. Ma team de cœur ? Ouais, tu sais, moi, je suis un petit mouton. Moi, j'aime bien les teams fortes. Euh... Tu sais, moi, je sais pas. J'aime bien les teams quand elles sont puissantes, quoi. En ce moment, je trouve très, très fort la Stone Eiching. La Shadowland, je pense que je vais bien aimer, mais je l'ai pas encore T4. La team qui me fait bien kiffer, c'est le Boot Factor X qu'on a et je pense que ça va me faire kiffer. La Symbiote, elle est incroyable. Je suis d'accord. C'est vrai que la Symbiote... La Symbiote a été la team qui m'a fait vraiment re-kiffer les teams depuis longtemps. Il y avait eu... Même la BO m'avait pas fait cet effet. La BO m'avait fait d'ailleurs zéro effet, quoi. Mais par contre, la Symbiote, ah ouais, quand je l'ai vue, je me suis dit what ? Qu'est-ce que c'est que cette limonade ? Avec quoi on peut tomber cette team de fous, les gars ? C'est ça la question. Avec quoi je peux tomber ? Je pense que je pourrais pas le finir. Faut que quelqu'un d'autre le finisse. La Sy, c'est cool. Salut Kukakakikiku qui a du Kukakak... Kukakikiku... C'est vrai que la Symbiote, quand elle est sortie, j'ai trouvé ça incroyable. Vraiment, véridique. J'ai trouvé ça incroyable. La BO, je sais pas, moi j'ai pas accroché. Alors déjà, je la trouve toujours aussi moche, cette team. Physiquement, elle est vraiment dégueulasse quand même. Bon, après, elle est peut-être belle de l'intérieur, mais j'avoue que la BO, je la trouve vraiment très moche. Et puis, je sais pas, cette team, la BO m'avait dégoûté par sa puissance et puis le fait qu'elle ait buté l'arène et qu'elle ait tout buté. J'ai jamais, jamais, la BO m'a toujours, voilà, j'ai jamais, jamais, jamais accroché à la BO. Je trouve que c'est une team qui a pas sa place dans le jeu. Donc, voilà. Mais potentiellement, potentiellement, la Factor X va peut-être être la nouvelle BO. Enfin, un truc vraiment infâme, quoi, en tout cas. Et c'est comme, c'est comme, enfin, voilà, c'est comme, j'allais dire, la MA non plus, tu vois, j'ai jamais eu trop d'Atom crush avec. Salut, Diego, ça va ou quoi ? Je suis avec ma vieille team techno, je garde, non plus. J'arrive trop tard pour la vie sur le passe, ben, on l'aura demain, tantôt, donc on verra demain. L'X-Men avec Favre, ouais, c'est fort. C'est vrai. la Asgard, quand elle est sortie, était cool, je suis d'accord. Ben, la Asgard, il y avait aussi la hype de Thor et tout, quand même, autour, bon, on avait déjà Thor, mais je veux dire, de Ella, de Emda, tout ça, tout ça, enfin, il y avait la hype de perso, comment dire, populaire. Il y avait quand même beaucoup de hype autour de perso populaire à la Asgard. C'est vrai que c'était très très fort, je suis d'accord. Mais la symbiote, quand elle est sortie, vraiment, il y a eu quelque chose. Quand on a vu le kit, je me rappelle, avec Overall, en plus, on l'avait eu 3 ou 4 jours avant, on a vu le truc, on l'a fait, c'est quoi ? What ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bonjour, c'est quoi ? La X-Force, c'est incroyable. Ah ouais, la X-Force, c'est cool. La X-Force, je n'ai pas du tout accroché au début, mais quand tu la up un peu, c'est super fort. C'est vraiment sympa, la X-Force. Même les skins et tout sont cool. Et voilà. Symbiote tellement plaisante à jouer. Ouais, ouais, c'est génial, la symbiote. C'est génial. Ah ouais, non, mais c'est... La symbiote, c'est vraiment extraordinaire. Je suis d'accord. La symbiote est vraiment extraordinaire. Après, qu'est-ce qu'il y a sinon ? Oh. Moi, j'avais adoré la sortie de la shield qui était révolutionnaire, qui avait révolutionné le jeu. La BH aussi avait bien révolutionné le jeu, mais la shield était extraordinaire, quoi. C'était un kiff total. Je réfléchis. Qu'est-ce qui m'avait fait kiffer ? Je vais voir un peu ce qu'il y a comme team. Octopus, j'ai kiffé direct. Octopus, c'est fou, mais vous avez vu comme c'est fort. Je ne sais pas si vous vous en rappelez mais tout le monde était déçu. Mais au final, maintenant, c'est toujours aussi fort. Ça a toujours été fort. Donc la symbiote, pour moi, c'est vraiment la team en termes de synergie de gameplay et tout qui m'a fait kiffer le jeu. Après aussi, parce qu'il y a le côté auto de la team qui est extraordinaire. Enfin, la team qui te permettait d'auto-U7 et d'arracher l'U7 sans trop de soucis. Donc ça, j'ai adoré. J'étais totalement à la recherche d'un truc comme ça, personnellement. la X-Men. après, la X-Men, c'est la X-Men. Tu vois ce que je veux dire. La X-Force, c'est vrai que c'est venu après et puis j'aime beaucoup les skins. Les skins sont cools. Les persos sont cools. L'APA est pas mal. Je l'apprécie encore plus depuis la série Foucault et Winter Soldier. J'apprécie encore plus Foucault en fait. Un truc de malade. Bon, la Stonehiking est juste incroyable. C'est clair. Et surtout, elle est magnifique en termes de skin. Je suis cagé. Hydra ou AIM ? Ah, l'Hydra, quand c'est sorti, c'était flou. Mais ça a duré un mois ou deux. Mais c'était flou. L'AIM, moi, j'ai toujours kiffé. Toujours kiffé cette petite team. La Symbiote était un gain de temps. Ouais, la Symbiote, c'était extraordinaire. Il était temps qu'ils sortent une team comme ça. Gardien, non. 4 Fantastique. On est hypé par la team. Mais voilà. Bon, la Pym Tech, on la vomit. On la vomit tout. On la vomissait à l'époque. On la vomit encore. La Cryo, s'en fout. Tout ça, c'était déjà là. La Surnate. Alors, moi, perso, c'est un truc que j'ai jamais kiffé. La Skin Military, rien à foutre. La Young Avengers, n'en parlons même pas. Les Dade Bros, en ce moment, la Factor X qui est quand même assez hypante. On va pas se mentir. La Surnate, moi, ça me fait pas kiffer. Alors, je sais que Ghost Rider avait bien fonctionné parce qu'il y a plein de fans de Ghost Rider. Perso, Ghost Rider, c'est pas trop mon délire. C'est pas mes bails. Donc, du coup, ça m'avait pas plus fait sauter de joie que ça, en fait. voilà. Quelle team te fait t'arracher les derniers cheveux quand tu te trouves face à elle ? Oh, les Marauders, je file encore. Alors, regarde, j'ai file contre une Chill. Il y a plein de teams contre lesquels je file encore des fois. Après, quelle team me fait le plus péter un câble ? Oh, je pense que la RNG de la Marauder est incroyable. Je trouve qu'elle est folle, cette team. en défense de guerre, la Marauder, elle est tellement RNG, c'est un truc de malade. Tu peux vite te faire défense, quoi. La Shadowland, là, elle est bientôt bien up, mais il faut beaucoup de T4, donc on verra. Doctor Strange, par contre, super perso dans le monde Marvel. Ouais, le film était cool. Les teams Silver Surfer, en ce moment, c'est un poison. Moi, j'en ai pas encore trop vu. Enfin, si, en RTA, quoi. Mais en GA, non. mais j'en guide la voir, je vais vite le up. Elle est horrible, des fois, ça passe sans souci, elle a folle à frais, tu te fais défoncer, c'est un logique. Ah ouais, les Marauders, c'est n'importe quoi. C'est trop RNG. C'est beaucoup trop RNG, les Marauders. Je trouve stylé, taskmaster, dommage qu'il soit dans une team de péants. Ouais, sa team est forte, ça reste quand même une très très bonne team défensive. Bon, il faut virer, il se trouve, le sniper de merde, là. Mais c'est une très très bonne team, quand même, mine de rien. Après, c'est pareil, il faut du T4. Il faut du T4, il faut de l'ARS. C'est le genre de team où tu as besoin d'ARS sur ton task, en fait, pour être violent. Et voilà. Donc, c'est le genre de team qui sont très RS dépendants d'un seul perso, en fait. Donc ça, c'est un peu problématique. Captain Marvel, il y avait pas mal de hype autour aussi, mine de rien. Ultron, il y avait énormément de hype autour. Ultron, ça a été la libération pour tout le monde. Et voilà. Et la main dont on attend le rework depuis 2018, qui annonçait tous les trois mois. Je comprends pas, le Silver Surfer, il se fout où, avec qui, à quel moment. Le Silver Surfer, c'est un personnage couteau suisse, en fait, qui va un petit peu partout, tu peux l'utiliser partout. Alors moi, je sais pas trop ce que je vais en faire. Ce que je sais, c'est qu'en choc, je vais le mettre dans une team de merde. Je vais bien le up, en fait. Donc en choc, en fait, je vous explique, je vais vous spoiler un petit peu mes teams choc du mois prochain, mais en gros, en choc, là, je vais mettre Multiple Man et comment elle s'appelle et Polaris. Je vais probablement garder L juste, tu vois, à 40k. et je vais prendre Vision et je vais prendre Gamow. Et je vais faire une team avec les persos qui me manquent, là, Miles Moral Mool. Ah ben non, il est là, mon Miles Moral Mool. Je dois avoir 2-3 persos pourris et je vais mettre Silver Surfer avec histoire de faire win une équipe en plus. Tout simplement. Ultron, ça a été le premier meilleur perso de beaucoup de gamers. Ouais, maintenant, il est en milieu de roster. Ouais, mais Ultron, je me rappelle que quand on l'a eu, c'était vraiment révolutionnaire. Quand t'avais Ultron, c'était... Ah ouais, c'était... Quand tu chopais ton Ultron, t'étais quand même fou, quoi. Même pas le deuxième run. Rien que le premier run, tu savais, les mecs étaient en mode champagne. Ah ouais, c'était ouf. Ultron, c'était vraiment ouf. Le Surfer, il a mangé dans toutes les gamelles. Le perso... Mon perso préféré d'MSF ? Batman. Non, je sais pas. Le perso préféré d'MSF, c'est moi, j'aime ce qui est pété, tu vois. Donc, à mon avis, dès que je vais toucher à Silver Surfer, je vais le kiffer. Je vais vite le kiffer, tu vois. Il y en a tellement des persos qui sont pétés. Il y en a tellement des persos qui sont pétés. Il est plus là. En ce moment, j'avoue que j'apprécie beaucoup l'Octopus. Voilà. En ce moment, j'apprécie énormément le doc. Le guide. Ah, le SMS est génial aussi, c'est pas faux. Le conneur à majeur. Aquaman. Ah ouais. Ah non, non, mais Ultron, c'est un vrai kiff. Il faut le gauge. Je pense, en ce moment, c'est le doc. Le doc qui me fait rêver en ce moment, j'adore. J'apprécie le doc en ce moment. Ouais. C'est un perso qui va passer G15 chez moi et il est 6 RS et il va monter il va monter probablement à 150k rapide. J'ai peut-être même le max. Je ne sais pas si ça trop d'intérêt, mais bon. Oh, si. On verra. Mais j'avoue que j'aime beaucoup Octopus. Je le trouve déjà magnifique. Je trouve qu'il a une méchante mécanique qui va scale en plus. J'espère. Hello, sage. How are you, bro? Tellement cool le skin de Octopus. Ah, il est magnifique. Utron, il couche dans toutes les camels. Je joue en def Octo, carrément. Bien sûr. C'est du plaisir. C'est littéralement du plaisir Octopus. Il est incroyable ce perso, je crois. Il est juste incroyable. Ma Proxima qui va passer G15 dans la semaine. Je suis comme un fou. On va attaquer le smic. Ça va être incroyable cette histoire. Je le joue totalement en def et il fait le café total. Il est 6 RS. Il a un ISO 5 soin. Il se heal comme un gros porc. Je l'ai respecté totalement. Je pourrais lui mettre du T4. Encore. Si je veux, je lui mets encore du T4. J'ai mis le minimum, tu vois. Mais si je le... c'est probablement un perso que je vais max. C'est probablement un perso que je vais max. Déçu par Ultimus. Ultimus est pas mal. Par contre, il faut le respecter. Mais c'est assez intéressant. après, Ultimus reste... Ultimus reste... Ultimus reste... Un perso du début du jeu. Peut-être un petit peu au-dessus du niveau des persos du début du jeu. Mais... Mais... Disons qu'il a mieux vieilli que les autres. Mais après, ça reste un perso de choc pour notre méta. Il n'y a jamais eu un... Il n'y a jamais eu un... Il n'y a jamais rien eu de spécial autour d'Ultimus. Le seul truc qu'il y a eu autour d'Ultimus, c'est une défense de GA qui a tenu deux semaines et qui après, ils ont tous viré. Ils étaient tous là en... Alors, il va falloir m'expliquer comment ça se fait que je n'ai pas Internet sur mon téléphone vu que je n'ai pas la DSL et pourtant, je capte quand même quand on ouvre des salles. Ça, c'est assez extraordinaire. Oh ! Dis-moi pas que ce n'est pas vrai. Ah non, il s'est connecté à la Huawei et je me disais merde. On s'est récupéré la Freebox, mais non. Il s'est connecté à ma 4G. Batard. Les batards. Face ID. Est-ce que j'ai récupéré ma connexion ? Connexion indisponible. Très bien. Parfait. On n'est pas sorti du Kiwi. Je vais te le dire. Ah, laisse-moi tranquille. Je vais te dire qu'on n'est pas sorti du Kiwi. Donc, Ultimus, perso de choc, mais après, c'est pas mal. Mais voilà, c'est un perso qui a tenu deux semaines en dev de GA. Et c'était il y a longtemps. C'était quand ils ont mis des RS dessus. Ça a duré deux semaines. Après, ils ont laissé tomber. C'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas ouf. C'est un perso avec des stats de 2018. voilà, quoi. C'est pas... C'est juste, quoi. Donc, voilà. Il veut que je sois dans son show. Ah bon. Bien sûr. Bon, on est pas mal, les amis. Bon, on va s'arrêter là 10h20. Vous savez qu'avec le changement d'heure, j'ai l'impression que c'est 8h, moi. C'est ouf. Certains persos méritent un rework. Ouais, ouais. Ce que je me demande, là, c'est vu qu'ils ont mis que trois persos, est-ce qu'ils vont pas faire une mise à jour plus vite ? Alors, j'ai l'impression que non. Tu vois, ils sont en train d'étaler parce que, tu vois, on n'a rien eu cette semaine. Normalement, t'as pratiquement un perso par semaine qui sort, tu vois. Quand on a 5, en général, les mises à jour durent 6 semaines, donc un mois et demi et une version de MSF dure un mois et demi à peu près. Chaque version, t'as en général 5 sorties et t'as la dernière sortie qui arrive, tu vois ce que je veux dire ? Et après, t'as 2 semaines de campagne, 10 jours de campagne. Donc, le délire, il est là, quoi. Mais, donc en général, t'es pratiquement tout le temps, t'as pratiquement tout le temps un perso à farm, tu vois ce que je veux dire ? Toutes les semaines. Donc là, je ne sais pas s'ils vont étaler sur quand même les 1 mois et demi de d'habitude ou pas. En tout cas, il n'y a que 3 persos, donc c'est bizarre. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire là. Ou alors, ils ont calmé, je ne sais pas. Ou alors, ils ont calmé parce que ça râle. Je ne sais pas trop si c'est une technique pour calmer le game ou où il se rame un truc, tu vois. Parce que là, ça va être l'été. Donc, on sait très bien que l'été, il y a moins de gens sur le jeu. Et on sait très bien que c'est là où il y a les départs aussi, tu vois, l'été. Et qu'après, ils recommencent en septembre et pour ça, ils ramènent en légendaire, tu vois. Donc, je ne sais pas, on va voir un petit peu comment ça va fonctionner. Bon, là, on n'est qu'au printemps encore. Donc, à voir un petit peu ça va être quoi le boui-boui. Bon, enfin bref, enfin bref. On va s'arrêter là, les potes. Je vais aller dormir pour essayer de virer cette maladie de ses morts. Il code moins de persos pour s'occuper des bugs. Je ne pense pas. Demain, les amis, live à 13h, on va se guetter un petit peu ce strike pass de ses morts. Il y aura aussi, après du Immortal Phoenix Rising épisode 5, 6, 7, probablement. Au moins 5 et 6, en tout cas. Et voilà. Et demain soir, probablement, une petite vidéo sur strike pass pour voir un petit peu ce que ça raconte. On verra ça un petit peu. Les amis, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci beaucoup pour le soutien, les abos, les dons. On est encore monté en abos, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. C'est moi, c'est pour moi que c'est cool de vous voir en live, les potes. On se retrouve du coup demain à 13h et on crachera un petit peu sur tout ça. La team après-midi connaît bien ce moment. Bonne nuit à tous, bonne soirée à tous. Faites pas les fous, bonne appareil à ceux qui vont manger, bonne chance pour ceux qui vont bosser demain. On se retrouve demain à 13h. Merci à tous pour ce petit live, les potes. Ciao, les potes. Ciao, à demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501